Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'ai encore un peu d'eau dans la barbe, gros live avec Dr Squat, pour m'échauffer, là je viens d'arriver il y a 2 minutes, je rentre du boulot, dimanche je travaille, grosse formation secourisme tactique et d'urgence, parce que oui je suis formateur SST, formateur en secourisme tactique et d'urgence, je m'en déplace à ceux qui voudraient que je ne fasse qu'une chose dans ma vie, et pour m'échauffer en attendant Dr Squat, je me refais un petit coup de Louis Boyard vs Cyril Hanouna, c'était tellement incroyable que je me le repasse, je pense que c'est vraiment un truc qui va m'échauffer de ouf, en attendant mon copain, regardez moi cette bande de troubadours, Yo Dr Squat, come on, clique sur rejoindre, le live s'il te plaît, Alors il est où le mât ? Comment tu vas ? Ça va ? Quoi ? T'es en forme ? Ouais ça va, je vais passer la journée à la salle, donc... T'as bossé ? Donc ça va, ouais toute la journée... Qu'est-ce que t'as pensé de ça ? J'ai regardé ça hier soir, bah... En vrai, j'ai pas trop d'avis dessus, parce qu'en fait les deux, j'ai du mal à avoir du respect pour les deux. Je suis assez d'accord avec toi, mais quand même vraiment, ce Louis Boyard qui mérite vraiment des baffes de cow-boy et un minimum d'éducation, ancien dealer et tout, le gonze est là, enfin tout le monde depuis trois mois qu'il est élu, il est tellement insupportable. Moi, cette vidéo de dix minutes où il se fait complètement pulvérisé devant tout le monde, où il se fait têche du plateau et tout, mais... C'est un orgasme. Alors moi, je ne l'apprécie pas parce que... En fait, pour moi, c'est un mec qui a été créé déjà par les médias, si tu veux. Donc à la base, c'est un mec qui a été invité sur les plateaux de... 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 Et du coup, en fait, comme il le dit très bien, c'est lui qui l'a fait député, parce qu'il connaît... Pareil Garrido, etc. Donc c'est un petit milieu, etc. Je pense que c'est lui qui l'a mis en avant. Donc lui, je l'aime pas pour ça. Je l'aime pas, après, personnellement, pour ses idées, mais ça, c'est autre chose. Et puis après... Dans sa manière d'argumenter, a crié à l'extrême-droite, il est insupportable. Et après, Anouna, je n'aime pas de plus parce que... Comment dire ? C'est... Comment dire ? C'est une vitrine, le mec, tu vois. En fait, il a l'opinion du sens du vent, donc ça ne m'intéresse pas. Non, non. Je suis complètement d'accord avec toi. Bon. Mon ami, bienvenue sur ce live. Très content de te recevoir. Après, Kevin Casenmaker, la semaine dernière. Et Louis, ton collaborateur, la semaine d'avant. Ouais. Quoi de beau depuis la dernière fois que je t'ai vu ? Ouh là, ça fait longtemps. Ça fait... Ça fait longtemps. Au moins deux mois et demi, je crois. Ouais. Bah, rien de neuf. Tu sais, je pense comme toi. La salle, le travail. Essayer de gérer l'activité de la salle malgré les circonstances un peu économiques pour tout le monde parce que tous les gens qui gèrent des business en ce moment, si tu parles un petit peu avec eux, tu vois que les gens, ils ont moins d'argent, qu'entre l'essence, l'électricité, les taxes que tu te fais allumer la tête, bah, t'as moins de caillasse après derrière pour faire tes loisirs. Donc ça, ça se sent quand même au niveau de l'activité, je trouve. De toute façon, depuis le Covid, l'activité, c'est pas reparti comme avant. Bon, les gens, ils ont moins de thunes. Donc... Non, non, je suis d'accord avec toi. Compliqué. C'est pour ça que... Enfin, le conseil qu'on donne vraiment souvent, nous, c'est que les gens nous demandent s'il y a du boulot dans le coaching. Et la réponse que je dis, c'est qu'il y a du boulot, mais pas en bas, quoi. Non, mais il y a du boulot partout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le même principe quand il y a des gens qui me disent « Oui, mais est-ce que tu crois que c'est intéressant que je me lance dans ce business-là ou dans ce business-là ? » Je dis, en fait, il y a des restaurants qui existent et il y a des restaurants qui ouvrent tous les jours quand même en France, alors qu'il y a déjà des restos. En fait, le tout, c'est pas de faire quelque chose qui existe déjà, c'est d'essayer de se démarquer, de faire les choses différemment ou de les faire mieux ou sur un marché où il n'y a encore personne ou autre. Mais en fait, si tu veux faire comme tout le monde, si le marché est déjà saturé en offre, ça va être compliqué derrière de t'en sortir, quoi. Clairement, il n'y a pas de place pour le moyen, quoi. Ouais, sinon après, tu restes, on va dire, standard. Il y en a qui sont très bien comme ça, qui font le strict minimum. Ils ont un salaire qui leur correspond par rapport à leur niveau de vie. Ça va très bien. Moi, par exemple, je n'aspire pas du tout à gagner 10 000 et 100, je m'en fous. J'ai un rythme de vie où si je veux rester une fois par semaine et que je peux voir mes amis, et puis réussir à me loger, en fait, ça va ? Ouais. Ton parcours professionnel, moi, je me souviens, tu m'en avais parlé. Je pense qu'il va intéresser les gens de ma communauté qui ne le connaissent pas particulièrement. Puisque toi, tu as vraiment fait un choix de passion au niveau pro et je pense que ça sera hyper intéressant. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas Marin, c'est un mec très, très solide de Power Camp, alias Dr. Squat. Forceux, on va dire, forceux, ouvert d'esprit. Ouais, ouais. Donc voilà, qui n'hésite pas à remettre en cause les merdes de son sport. Qui est allé se confronter au test du CrossFit à une période pour essayer de comprendre quels étaient les tenants et les aboutissants et pourquoi c'était un sport horrible. Voilà. Donc, gros respect à lui parce qu'il y a plein de gens qui chient sur ce sport et qui ne le comprennent pas. Voilà. Il fait de la programmation sur le développement de la force, etc., etc. Il a des gros programmes genre big legs, big bras. Tu as un truc sur le dos aussi ? Ouais. En fait, l'essentiel de mes programmations, ça se différencie sur deux niveaux. Tu as tout ce qui est programmation sur l'hypertrophie, donc sur le volume. Donc après, à chaque fois, c'est scindé par, on va dire, zone musculaire, donc membres, sur les cannes, ou alors après, sur le haut, les épaules, etc. Et après, tu as des programmations plus axées force, donc planification nerveuse, en fait. Donc, c'est le gros module que j'ai et après, ça se décline sous différentes formes. J'ai vu que tu faisais pas mal de séminaires aussi. Ouais, je fais des séminaires. Alors, ce n'est pas forcément facile d'amener ces séminaires dans les autres salles parce que ce n'est pas forcément connu, je pense. Puisque, par exemple, à l'inverse de faire des séminaires comme Robin sur la gym, ou Louis sur l'altéro, qui, genre, c'est des séminaires connu. Moi, à mes séminaires, je fais une partie qui dure 3h, 3h30, qui est une partie théorie, où c'est que de la biomécanique, de la compréhension sur tout ce qui est programmation, sur l'intensité relative, la fatigue nerveuse. Une fois qu'on a fait tout ce qui est biomécanique, il y a aussi l'application des leviers sur les différents sports et sur les différents climorphos. Donc, en fait, moi, le but, c'est qu'à la fin, déjà, des 3h30, des gens, ils comprennent. Si jamais je leur donne une indication, une correction, ils se disent, OK, je comprends. Et pas juste parce que, ouais, ce mec-là, en fait, comme lui, il est plus fort que moi, il faut que je l'écoute. C'est important de comprendre ce qu'on t'explique. T'argumenter. Exactement. Exactement. Donc, la partie du matin, c'est ça. Et après, l'après-m', en gros, c'est des correctifs sur les gros mouvements de force. Donc, les mouvements classiques, squat, soulever de terre, strict press, etc. Et avec beaucoup, après, de renforcement spécifique. Et avec l'explication aussi qui va avec, pourquoi se placer de telle manière ou telle manière sur tel type de renfort. Donc, voilà. OK. Bon, il y a déjà une équipe de Toulousain de Talence, là. Ben, Fabien, etc., qui te veulent en séminaire. Donc, voilà. On est à 10 minutes de live. Tu as déjà vendu un séminaire à côté de chez toi. Peut-être juste m'envoyer un MP sur Insta. Sinon, les gens ne peuvent pas me contacter. C'est le numéro de la salle. C'est le mien sur Google. Et pour répondre, en gros, à ta question d'avance sur mon parcours, c'est marrant que tu me donnes la possibilité d'en parler parce que je pense que j'ai des gens qui ne me connaissent pas forcément à la salle ou en direct ici ou comme toi. J'ai une image de gros bourrin. Et donc, si tu veux, par rapport à mon parcours d'études avant et professionnelle, des fois, quand j'en parle, les gens pensent que je suis encore en train de déconner. Tu vois ? Donc, si tu veux, quand j'explique qu'avant, j'étais contrôleur financier pour l'ado-pharmaceutique à Stockholm, les gens, ils disent « Non, non, mais en vrai, tu faisais quoi avant ? » Je dis « Mais je faisais ça. » Et ils me disent « Non, non, mais en vrai, arrête de déconner. » Je dis « Mais en fait, ça devient gênant, tu vois ? » Moi, tu penses que je suis un mongol qui n'est pas capable de faire d'autres choses. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est mon physique ou ma voix ? Tu penses que je suis un connard et que je ne peux pas avoir ce niveau d'études ? Alors, fait ce type de métier, c'est quoi ? Explique pourquoi Stockholm, d'ailleurs. Explique pourquoi Stockholm, d'ailleurs. Moi, je suis parti là-bas parce qu'en fait, je suis franco-suédois. Mon père est d'Augène Suédoise. Et comme c'est eux, je n'avais jamais eu la chance de mettre les pieds sur, on va dire, dans un des pays d'où je venais. Je me suis dit que c'était quand même intéressant de découvrir ça pour ne pas mourir con, quoi. Donc, avant, je travaillais… Tu étais partie de ta culture, quoi ? Oui, je travaillais à Lille avant, donc dans le Nord. Et je travaillais pour une boîte de data center où j'étais contrôleur de gestion. Et du coup, en fait, j'en ai eu marre un peu de la France à cette époque-là. Tu as accédé à ce boulot-là à quel âge ? Je suis parti… J'avais 24 ans. Là, j'ai 32. Et tu es rentré compteur de gestion sur data center à quel âge, à Lille ? J'avais 22 ans. J'ai commencé au début en apprentissage, en master 1, en master 2, parce que j'ai fait un bac plus 5 en finance. Et après, je suis parti travailler deux ans là-bas, un peu plus de deux ans. Donc, vous voyez, les amis, les personnages de Power Camp ou les personnages qui sont connus, reconnus dans le milieu de notre sport, en général, ce n'est pas vraiment des ignars. Ce n'est pas des gens qui ont fait ce boulot par dépit. Ce n'est pas les gens que j'ai eus dans mon BP. C'était alors les 15 que j'ai en formation. Il y en avait 12 qui sortaient de Pôle emploi et qu'on leur a dit, « Tu veux faire quoi dans la vie ? » « Je ne sais pas. Vendre des kebabs, c'est fatigant. » « Qu'est-ce hier ? J'ai peur de me faire une tordite. » « Ah ! Bon, j'ai un boulot pour vous. » « Vous allez faire prof de sport. » « Coach sportif. » Là, les gens que j'interview en général dans mes lives, ce sont des gens qui n'ont pas fait ce boulot par dépit. Ce sont des gens qui ont fait ce boulot par passion parce qu'ils avaient la possibilité de gagner plus d'argent en faisant autre chose. Et au bout d'un moment, remise en cause, etc. Ce que l'un va vous raconter. Donc, de là à 22 ans, tu rentres dans ce boulot-là. 24, tu pars à Stockholm. Ouais. Et donc, à Stockholm, ça se passait très bien. Je gagnais très bien. Je m'en rappelle. Je peux dire les chiffres parce que moi, je m'en fous. J'ai gagné 4200 euros net d'impôts par mois. Et je travaillais parce que là-bas, c'est l'école un peu, si tu veux, à l'inverse de l'école à la française où en fait, celui qui travaille le plus tard, c'est le plus efficace, ce qui est complètement con. C'est surtout celui qui termine le plus en avance, qui est le plus efficient. Donc, c'est celui qui est le plus performant. Ah ouais. Je pouvais travailler 32 heures semaine. Je ne travaillais pas énormément. C'était intense quand je bossais. Quand je bossais, j'avais la tête dedans, tu vois. Et j'étais bien payé. Et puis là-bas, le cadre était cool. Mais si tu veux, en fait, il y a un moment comme celui là-bas. J'étais très, très, très seul. Je me posais pas mal de questions, etc. Et je me suis dit comment je me vois dans 10 ans. Et en gros, il y a des personnes pour qui ça convient très, très bien. On a tous, on va dire, des dessins personnels différents. Mais je me suis dit, en fait, dans 10 ans, j'aurai juste plus de responsabilités, peut-être plus de thunes. Plus de thunes, ça veut dire quoi ? Plus grosse bagnole, plus grosse baraque. Mais au final, il va y avoir quoi, en fait, de différent avec maintenant, à part peut-être l'argent que j'aurai rangé sur un compte épargne, tu vois. Et donc, je me suis dit, bah putain, en fait, triste, quoi. Ça me fait chier. Ça me faisait de la peine, tu vois. Et donc, je me suis dit, en fait, j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de faire un truc où je travaille pour ma gueule. Et j'avais envie de créer quelque chose où les gens puissent se reconnaître dedans, quelque chose qu'ils fédèrent. Ou même, tu vois, nous, on l'a vu avec la salle, parce que ça fait cinq ans qu'on a ouvert des gens, tu vois, des relations d'amitié qui se forment, des couples, et même des gens qui s'ouvrent. Nous, on a des personnes qui sont arrivées il y a trois, quatre ans à la salle, qui étaient très timides, très introvertis. Donc, nous, comme on est des très gros bourrins, si tu veux, quand t'arrives et que t'es introverti, t'en prends plein la gueule, mais de manière cool. Tu vois, on charrie la personne. Et il y a des personnes qui ne sont plus du tout les mêmes qu'il y a trois ans. Et ça, je trouve ça beaucoup plus gratifiant, en tout cas pour moi, que l'argent que je pouvais avoir dans mon travail avec l'épanouissement que j'avais avec. Là, aujourd'hui, évidemment, je veux gagner de l'argent comme tout le monde, mais pour moi, je n'ai pas l'impression de travailler. Je fais quelque chose qui m'anime. Oui, ce n'est pas la priorité de ta vie. Ce n'est pas ce qui guide ce que tu fais. Exactement. En fait, après ce moment où tu as assez d'argent pour déjà subvenir aux besoins principaux, après, je trouve que c'est important d'avoir d'autres objectifs que juste le financier. C'est une des motivations que j'ai eues pour faire un parallèle avec mon parcours à moi. Moi, je suis rentré de Thaïlande au mois de mars 2011, non, en 2010, où j'étais parti boxer. Et en arrivant à l'aéroport Charles de Gaulle, en voyant descendant de l'A380, donc il y a plus de 500 passagers, en attendant deux heures et demie pour passer mon putain de passeport avec que des gens qui puent, que des gens qui font la gueule. Alors que moi, ça faisait trois mois que j'étais sur mon île à faire que ce que je voulais. J'ai dit, je ne peux plus de cette vie de ragondin. Il faut que je trouve un moyen de me mettre à mon compte. Donc voilà, j'ai déjà raconté sur plusieurs podcasts, mais voilà, c'est la motivation. C'est ce que je me suis dit. Mais je préfère gagner très peu d'argent, mais faire un truc que le matin, quand je me lève, je suis content de le faire. La motivation que maintenant j'ai, moi, au cap où j'en suis, c'est que j'arrive à créer des emplois, c'est que j'arrive à diversifier ma communauté en vendant pas de rêve aux gens. On en a parlé avec lui la dernière fois. C'est que moi, les gens qui ont des résultats, c'est surtout parce que je leur ai appris à travailler. Chose que tu disais sur ton séminaire. Tu disais, moi, je passe trois heures et demie le matin à leur expliquer comment ça fonctionne une prog, la récup nerveuse, etc. Tu leur apprends vraiment comment ça fonctionne pour qu'ils ne te suivent pas, toi, juste parce que tu squattes 250 ou plus, mais parce qu'ils ont compris ce que tu avais à leur apporter. Ils ont compris qu'il y avait une science derrière le truc. Moi, je pense que ça, c'est vraiment une des fiertés de nos boulots. Là, par exemple, j'ai fait de la formation en secourisme tactique et d'urgence pendant deux jours à une coiffeuse, une responsable d'agence d'intérim, deux filles qui bossent en pharmacie, deux préparatrices en pharmacie. Donc, des meufs qui ne sont pas des G.I. Joe lambda, tu vois. Oui, des profils. En plus, c'est hyper effectué. Ils ne sont pas allés au Mali pour buter du djihadiste. Mais par contre, en fait, elles travaillent dans des centres-villes où, en fait, je pense qu'elles sont plus en danger de mort que certains de nos soldats en Afrique, tu vois. Parce qu'en fait, le centre-ville de l'air, par exemple, c'est un tout gant. Entre les SDF, les mecs pleins d'héros, que quand elles appellent les condés, ils sont occupés sur une bagarre à l'autre bout de la ville et comme il n'y a qu'une bagnole de police secours, il n'y a personne. Tu vois, c'est vraiment, vraiment, vraiment chaud. Et ça, évidemment, elles sont seules, elles font 23 kilos. Il n'y a personne qui va venir leur sauver le cul, tu vois. Donc, moi, avoir mis ces femmes-là au CrossFit dans ma ville, avoir vu leur évolution physique, certaines perdent beaucoup de poids, certaines prennent confiance en elles, les voir évoler dans leur vie au point qu'à un moment, elles ont un niveau de conscience de leur environnement où elles se posent des questions sur le secourisme, là, je me dis, putain, j'ai pris des gens de rien du tout. Oui, tu as réussi à... C'est vraiment épanouissant. Si en plus, au passage, on peut faire de l'argent, on peut remplir son frigo, payer ses impôts et faire plaisir à sa famille, c'est le kiff absolu. Tu vois, c'est le kiff. C'est le kiff. Mais c'est clairement un point commun. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on fait ces boulots par dépit parce que c'est un boulot de mongol. Et puis nous, toi et moi, comme d'autres, on en joue un peu de ce côté masculin, toxique, brun, gogol. Mais les gens n'ont pas compris que ça nous faisait rire, en fait. Là, si vous allez voir le dernier vlog qu'on a fait, Orlan, qui est un garçon brillant, extrêmement intelligent, avec énormément de qualités, vous allez le voir dans une version autiste de lui-même. Enfin, on ne savait pas quoi faire dans le vlog. Je ne sais pas. D'un coup, il s'est chauffé. Il a fait n'importe quoi avec notre ostéo. Le vlog, il est incroyable. Mais quelqu'un qui va le voir de l'extérieur, s'il ne tombe que sur les capsules de nuit, il va dire, mais qu'est-ce que c'est que cette équipe de myopathes ? Donc, c'est vrai que les gens s'arrêtent souvent à la première image. Et moi, je trouvais ça hyper pertinent que voilà, sport de force, beaucoup de tatouages, grande gueule, vannes à gogo, etc., qu'ils découvrent un petit peu le marin qu'il y a derrière tout ça. Après, sans rentrer forcément dans les détails, mais les personnes, en tout cas de mon expérience, qui sont le plus, comment dire, dans leur recherche d'aspects physiques, on va dire imposants, etc., ou dans un style vestimentaire dur, que ce soit dans les tatouages ou dans les habillements, dans la vie, moi, je pars du principe que c'est souvent des personnes qui sont assez fragiles d'une certaine manière et qui ont été assez blessées. Moi, je pars en tout cas pour moi. Je sais que je suis vachement comme ça et que l'image un peu de gros bourrin, etc., que j'aime bien avoir et qui me permet aussi d'avoir une certaine carapace, les gens qui me connaissent personnellement savent que je suis l'extrême opposé. Donc, ce n'est pas dans le sens où, si tu veux, je cueille des bouquets de marguerite le matin quand je me lève. J'arrive toujours avec une caisse qui consomme du 25 litres au sang, mais je pense que cette recherche-là, des fois, ça cache une grosse sensibilité ou de la fragilité de certaines personnes. Non, moi, je sais, sans être un ami intime de toi et sans vendre ça, je suis au courant un petit peu de ce que tu as traversé. Je t'avais écrit, d'ailleurs, à l'époque. Oui, j'en ai. Et puis, voilà, moi, je trouve ça tout à ton honneur, au contraire. Et puis, depuis ce que tu as vécu, tu as vraiment... Moi, dans ta communication, ce que j'ai senti, c'est que tu avais vraiment envie de développer au-delà de la force, au-delà des squats, au-delà du soulevé de terre. Tu avais vraiment envie d'inspirer des gens dans un lifestyle que tu veux promouvoir. Et c'est hyper positif. C'est hyper positif parce que, moi, ce que je me rends compte, c'est que les gens qui sont dans ce lifestyle et qui, aujourd'hui, se posent vachement de questions sur est-ce qu'ils ont raison parce que tu comprends, c'est pas très écolo, c'est pas très vegan, c'est pas très mignon, c'est pas très déconstruit, tu vois. Ils ont un problème d'identification. C'est-à-dire que maintenant, la moindre série sur Netflix, on va en parler, mais voilà, si c'est pas gay, lesbien, et multiracial friendly, c'est forcément macho, mangeur de viande. Enfin, quand j'en prie de Rousseau, t'explique que voilà, t'es en SUV, tu mérites qu'on crève ta bagnole. Et de toute façon, le barbuck, c'est un truc de macho. Enfin, il faut comprendre un truc, c'est que les gens qui sont en dissonance cognitive avec la réalité, si à un moment, ils ont pas des gens auxquels s'identifier, ils vont être tentés de culpabiliser, tu vois. Alors, quand ils ont un mec comme toi, qui est intelligent, qui est brillant, qui a un vrai vécu de la vie. Je suis un gros beauf aussi. Hein ? Je dis, je suis souvent, la plupart du temps, un gros beauf, mais en fait, moi, ça m'amuse de véhiculer ça et de vivre un peu de cette manière-là parce qu'en fait, comme je suis assez extrême, c'est ma manière aussi de vivre pleinement les choses, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une blague de merde, une blague de cul à faire en plein milieu d'un coup, où il y a 16 personnes, ceux où je vais la faire, je m'en fous. Et au final, il y a des gens qui rigolent, d'autres qui rigolent jaune, mais en fait, ceux qui rigolent jaune, c'est ceux qui se disent, putain, c'est pas hyper politiquement correct ce que Macky l'a dit. Sauf qu'en fait, je m'en tape parce que là, en vrai, je m'en rends. Et du coup, je préfère vivre, si tu veux, en essayant d'en avoir le plus rien à foutre des choses. Et je pense que les personnes qui excellent là-dedans, c'est les gros beaufs. Et je pense que ce serait bien d'avoir un peu plus de beaufs de tous en temps. Et peut-être aussi les plus vrais quoi. Comment ? Et peut-être aussi les plus vrais quoi. Ouais, moi j'ai grandi avec un beau perçu qui était patron de bar, etc. Les mecs, c'est tous des gros beaufs. Mais par contre, si tu veux, quand tu as une baraque à faire, il y en a deux qui savent faire du béton et qui vont venir t'aider. Tu as un mec qui va te faire ton escalier. Il y en a un qui va venir te ramener de la bouffe, etc. En fait, moi je trouve que c'est des gens qui sont dans le réel. Exactement. C'est vraiment l'aspect de la vraie vie, les gens qui savent vraiment vivre. Et en fait, c'est quelque chose dont les citadins se sont complètement écartés. C'est quelque chose que le citadin, il est dans son problème de vélo électrique. Il se demande s'il va louer un vélo ou une trottinette. Il se demande ce que pensent Cassandra et Kevin de lui parce que tu comprends il n'a pas le dernier iPhone 14. Enfin, ces gens-là sont complètement connectés de la réalité. Dès que toi, tu vas leur parler un petit peu de ce que c'est la réalité, tu es le gros beauf, droitard, extrémiste. Enfin, le Louis Boyard dont je parlais là, on est vraiment dans l'énergumène. Oui, c'est la caricature. Oui, c'est la caricature de ça. Exactement. Donc voilà, moi je trouve que dernièrement, tu as vraiment évolué dans ta communication, en assumant beaucoup plus ce que tu aimais, les armes, les bagnoles, les tatouages. Là, j'ai vu que tu vas te mettre à tatouer là ? Oui, mais en fait, j'ai commencé à tatouer des potes pour rigoler, qui ont bien voulu que je les tatoue, donc j'ai essayé. J'ai dit que c'était marrant de tester pour une fois. Mais du coup, je pense que je vais en faire deux, trois, même si je ne suis pas hyper bon, je ne fais pas des trucs trop dégueux. Mais oui, je trouve ça marrant. Tout le monde a commencé un jour. Oui, après par contre, j'ai un projet de tatouage, mais je ne vais pas le faire tout de suite parce que ça prend pas mal de temps avec Alain, cette tatoueur qui est chez nous. Yes. J'ai prévu de me faire tout le dos. OK. Donc ça a piqué, je pense qu'il m'a dit qu'il y en avait pour 50, 60 heures de travail. Donc, je pense que je vais reprendre à souffrir. Ah ouais, et puis alors là, tu peux essayer avec les crèmes pour fragiles là, anti-douleurs, 60 heures, mon pote, tu vas jongler. Moi déjà, le truc que j'ai sur les côtes là, les ombrages, la meuf me dit, t'inquiète, ça m'aura pour deux heures. Au bout de six, j'ai dû envoyer un pote à moi ouvrir la salle parce que j'étais toujours allongé. Et on n'était même pas aux trois quarts. Non mais l'enfer, l'enfer. J'ai essayé une fois, je vais te raconter sur les crèmes. J'ai essayé une fois parce que je me suis tatoué complètement les deux jambes. et j'ai aussi les rotules de tatoués, c'est très sensible. Il y a aussi l'arrière du genou, c'est la fausse propriété. Donc je ne sais pas si tu imagines quand tu te fais tatouer à cet endroit. Et j'avais essayé. La petite peau bien fine. Comment ? La petite peau bien fine, ça devait être un bonheur. Ouais. Et en fait, si tu veux, le tatoueur, je lui avais dit ouais, il faut que tu me dises quand tu me tatoues, etc. Si tu veux, en fait, j'ai mis la crème. Le mec, il est arrivé trois heures en retard et quand il a commencé à tatouer, si tu veux, tout le truc a commencé à ne plus faire effet du tout. Donc en gros, ça ne m'a pas aidé de la mort dès le premier coup. Juste tu souffres quoi. Si tu veux, ça m'a mis en PNS de ouf quoi. J'étais vraiment pas bien. Mais ça m'est déjà arrivé de me lever de table de tatouage. Moi, elle me dit. Moi, elle me dit non, mais si tu veux, là tu souffres trop, je t'en mets un peu, tu vois. Au bout d'un moment, je dis non, 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 non. Je dis vas-y, nique maison. Mais en fait, je n'ai senti absolument aucune différence. C'est un peu comme quand je me fais opérer des cornets là. Et à la fin de l'opération, c'est en ambulatoire. Tu étais censé rentrer chez toi à 17h. À 17h, la meuf elle passe un truc. Elle dit, ça saigne encore un peu, on va attendre deux heures. À 19h, elle me dit bon désolé, il faut qu'on se barre. Vous, vous allez dormir là. Par contre, je ne peux pas vous laisser comme ça. Il faut que je mette une mèche. Je lui dis une mèche, une mèche comment ? Elle me dit, ben les mèches qu'on met dans le nez quoi. J'ai mis les mèches, les mèches qu'on met quand les gens, ils dorment. Oui, oui, c'est ça. Mais là, je ne dors pas là. Mais là, je ne dors pas. Elle me fait, non mais vous inquiétez pas, je veux anesthésier. Alors, je vais t'expliquer. Elle m'a mis des gouttes dans le nez, j'ai l'impression que c'était de la javel. Donc en fait, le concept de l'anesthésiant, il fonctionnait très bien. C'est-à-dire qu'en fait, il te mettait un truc qui brûlait tellement le nez, que pendant que ton nez, il était en train de brûler. Genre, ils allaient le rentrer, tu n'allais pas le sentir. Ce n'était pas genre, vous ne sentez plus rien. Oui, c'est comme l'ammoniaque. On va vous faire tellement mal. On va vous faire tellement mal que de toute façon, ce qu'on va vous faire après, vous ne le sentirez pas. Donc déjà, ils me mettent les gouttes. Je suis à deux doigts d'étouffer. Je dis, mais putain, ça doit être du chlore votre truc. Ça ne peut pas être anesthésiant. Derrière, deux infirmières qui me tiennent les bras, une infirmière qui me tire la tête et l'autre qui rentre la mèche. Voilà. En fait, j'ai ressenti une haine de douleur qui a duré dans les... Tu sais, quand tu cris, pendant une minute. La plus grosse douleur de ma vie, avant que deux jours après, il me l'enlève. Et là, j'avais toutes les chairs qui avaient colmaté autour. Et donc, deux jours après, ils ont tiré. Là, j'ai cru qu'en fait, ils m'avaient enlevé un morceau de cerveau à travers le truc. Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc enculé ? Bref, l'enfer. Donc voilà, je connais les anesthésiants qui ne marchent pas du tout. Ces anesthésiants, tu te dis, c'est une blague en fait. Ils m'ont mis un produit pour que j'aie plus mal ou alors peut-être que ça fonctionne en effet le placebo. Regardez, je vous ai mis l'anesthésiant. Ça doit super marcher. C'est vrai, je ne le sens plus. Leur truc ne fonctionne pas du tout. Mais alors, le nez, je ne vois pas. Peut-être que l'accouchement, ça fait mal. Mais moi, j'ai vu ma femme accoucher. Je ne crois pas qu'elle ait autant galéré que moi quand on a mis une mèche dans le nez. Les femmes qui considèrent que parce qu'on est des hommes, on est forcément des chochottes, allez-y, lâchez-vous, commentez, il n'y a pas de soucis. J'assume complètement ce très très... Moi, j'ai une carte joker pour toi. C'est-à-dire ? J'ai pris un camion dans la gueule. si tu veux... Oh, raconte-nous. Tu ne savais pas, je ne t'avais pas dit. Je me suis fait percuter par un camion en 2012. J'étais en vélo. Je me suis fait percuter par un camion sur une départementale. Je fais du vélo de route. Il m'a tapé dans le dos à 110. J'ai eu la main quasiment arrachée, le crâne ouvert en deux et dans mon plat de sortie. Ah oui, quand même. Après, je n'ai pas connu l'accouchement, mais ça doit faire mal aussi. Tu ne te fais peut-être pas percuter par un 33 tonnes quand même. Non, c'était un... Les camions Ben, c'est les gros camions de location d'Oxam. C'est avec les pinces à l'arrière, etc. C'est ça qui m'a tapé. Mon Dieu. Tu as déjà vu la balafle ? Heureusement que tu as vu le casque. Oui, c'est la balafle que tu as là. Oui, qui part de là et qui va jusque là. Oui, tu n'aurais pas eu le casque. Ta boîte crânienne, ton cerveau sortait de la boîte crânienne. De toute façon, la boîte crânienne était ouverte. Il y avait le cerveau à l'air libre. Mais... Mon Dieu. 53 kilos. Salope. Oui. Ah ben, j'ai un poids de meuf. Oui, je pense que d'ici... Là, je pense que à ce moment-là, tu peux accoucher, tu ne le sentiras pas trop passer. Je ne sais pas. Je ne peux pas comparer avec l'accouchement. Je n'ai pas... Mais tu sais que tu es un homme. Tu es un homme. Depuis quelques temps, ce sera peut-être possible. C'est ok que tu sois enceinte. C'est ok que tu sois enceinte. Si jamais... Oui, voilà. Si jamais tu es tenté... Je serai enceinte, du coup. Tu seras enceinte, exactement. Bon, je vais aller chercher... Les amis, je vais me déplacer un peu. Je vais aller chercher mes AirPods. Parce que comme ça, ça m'aidera me concentrer parce que je suis vraiment fatigué. Vous voyez un peu le bordel, là, chez Wham. On va dire bonjour à Liam. Regardez Liam. Il fait son mième en regardant. C'est quoi qu'il regarde, là ? Il fait sa prise de masse ? Ouais, il fait sa prise de masse. Bon, il est vraiment golgothique pour son âge. Je sais. Peut-être que c'est parce que sa mère fait 1m80. Je ne sais pas. Ça peut jouer. Ça peut jouer. Ça peut jouer. j'ai pris un modèle joli grande taille. Donc, voilà. On a fait un petit qui devrait normalement nous surpasser. Une petite seconde, les amis. Hop. Je récupère ça. Bon, tu vas nous parler de ta vision si tu veux bien. De ta vision de... Ce serait bien qu'on échange là-dessus puisque je pense que tu es un peu l'archétype du mec avec qui on peut parler de ça. Vous m'entendez ? J'entends toujours, ouais. Ouais, cool. Ouais. Là, tu m'entends ? Ouais. Est-ce qu'ils vont se connecter ? Ouais, ça marche. Ils veulent, ils veulent pas. Oui. Ça y est, ça fonctionne. Excusez-moi pour le problème technique. Donc, je disais... Je pense que ce serait hyper intéressant parce qu'on a deux communautés qui sont assez proches là-dessus. que tu nous parles de ta vision un peu du wokisme, de ta vision un petit peu de la société actuelle sur l'aspect anti-masculin ou masculin déconstruit. Dans le vlog, vous verrez, j'ai posé la question à Orlan de ce qu'il pense de la victoire au marathon, enfin à une course à New York là, d'un mec qui a donc... Sur la photo, c'est un homme avec un sgeg d'homme. On voit bien son sgeg dans sa... Il n'y a pas encore l'existence des sgegs de femmes, je te rassure. Voilà. C'est un bon sgeg d'homme avec un corps d'homme, une tête d'homme, une mâchoire d'homme, tout d'homme. Mais le mec a décidé qu'il serait non-binaire. Donc, en fait, il fait 147e en catégorie homme, mais il fait premier en non-binaire. Donc, il gagne 5 000 euros, 5 000 dollars. À savoir que 5 000 dollars aux États-Unis, c'est pas énorme comme somme. C'est pas... Alors, parce qu'il y en a, ils m'ont dit, ouais, ça te fait quoi qu'il a gagné 5 000 dollars ? Ou il y en a, ils disent, ouais, trop bien, je vais donner un nombre binaire pour gagner 5 000 dollars. Comme si 5 000 dollars, c'était ouf. Les amis, 5 000 dollars, c'est pas 5 000 euros. Aux États-Unis, enfin, au niveau de la conversion, vous pouvez croire que c'est proche actuellement, mais avec 5 000 dollars aux États-Unis, en vrai, vous faites pas grand-chose. C'est même pas un smith, hein. Donc... C'est même pas un gros... C'est un salaire vraiment moyen, quoi. Voilà. Que penses-tu de cette tendance actuelle ? Parce que toi et moi, quand on s'est rencontrés, c'était pas encore ça, c'était pas encore à ce point. Mais entre-temps, il y a Sandrine Rousseau qui a débarqué. Entre-temps, il y a Mélenchon et Macron qui ont fait 58 % d'eux. Entre-temps, il y a le barbec qui est devenu masculin toxique entre-temps. Et c'était vraiment un truc, voilà, de mâle blanc dominant. Il y a eu cette omniprésence. Moi, j'ai téléchargé Netflix au départ parce que je regardais la série Marco Polo, qui était une série que j'adore, que je kiffe. J'ai jamais compris pourquoi ils ont arrêté cette série. Puis d'un coup, c'est plus devenu ça, en fait. C'est devenu élite. Des jeunes méga riches qui s'enculent et qui se roulent des pelles, mais seulement s'ils sont du même sexe. Après, parce que moi, je côtoie des gens qui regardent ça, hélas. Donc voilà, j'ai entendu parler de ces séries. Le monde a vraiment évolué ces quatre dernières années. Il y a une espèce d'accélération voulue par les États-Unis sur notre culture. Les États-Unis, je sais que toi, tu es très fan. Moi aussi, c'est une culture qu'on aime bien. Le tactique, le tir, la baston, l'UFC, les grosses bagnoles, les gros moteurs, etc., etc. Mais bon, il faut quand même dire que leur lobbying sur nous, tous vouloir nous déconstruire le transhumanisme et qu'on est tous WOC, ça commence vraiment à être un problème. Quelle est ta vision de tout ça ? Je trouve ça dommage que… En vrai, j'essaie de résumer mes idées de manière claire. Je trouve ça dommage qu'il y ait autant d'exceptions. Parce que pour moi, il y a plein de personnes qui se sentent différentes de manière, on va dire, de manière large. Mais je trouve ça dommage, en fait, de mettre autant en avant, si tu veux, les gens qui se sentent différents de manière exceptionnelle, on va dire en termes de statistiques. C'est-à-dire que quand tu regardes aujourd'hui les personnes, par exemple, qui se sentent trans ou bisexuelles, etc., en vrai, moi, dans mon quotidien, je m'en tape, je m'en fous, tu vois. J'ai des amis, par exemple, à Lille, qui sont homos. Je m'en fous, tu vois. Je veux dire, chacun fait ce qu'il veut. Donc, s'il y a des gens qui commencent à se sentir, si tu veux, libélus ou perroquets, si on parle là-dessus, tu vois, dans le wokisme. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont genderfluides. Et si tu veux, le mec, en fait, à 8 heures, il n'a pas le même sexe qu'à midi, tu vois. En vrai… Ça, c'est complètement ouf. Parce que juridiquement parlant, ça pose des problèmes de ouf. Il y a un cas en Espagne où le mec a frappé sur sa femme, mais entre-temps, il est devenu femme. Donc, en fait, il n'est plus loin. Donc, elle ne peut pas porter plainte. Moi, je sais. Mais j'ai vu ça. Mais en gros, si tu veux, il y a des gens qui sentent différent, je m'en fiche. Moi, ça ne va pas venir impacter ma vie au quotidien. Par contre, ce qui me gêne actuellement, c'est en fait d'en faire une normalité. Si je prends un exemple en parallèle, moi, je ne fais pas des pétitions. Je ne me bats pas pour que, si tu veux, les mecs beaufs qui bouffent de la barbaque H24 et qui font du 25 et 300 soient représentés suffisamment dans les séries Netflix, tu vois. Donc, si tu veux, je trouve qu'en fait, chacun devrait vivre comme il l'entend, sans que ça aille empiéter sur les plates-bandes des autres. Et je trouve ça dommage, si tu veux, qu'on parle autant, si tu veux, de personnes, par exemple, comme à l'époque de Bilal Hassani, autant de ces personnes-là, qui en fait sont un tout petit nombre. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu regardes la télé, et ce que je ne fais pas depuis de nombreuses années, heureusement, mais quand tu regardes les médias actuels, tu as l'impression qu'il y en a partout. Tu as l'impression que c'est un truc qui est hyper normal, hyper courant, que c'est notre quotidien, etc. Sauf qu'en fait, moi, dans mon entourage, je n'en vois pas. En fait, ils n'existent pas dans mon cercle de personnes que je fréquente, dans les lieux où je vais. Et je ne comprends pas qu'on donne autant d'importance à ces gens-là parce qu'en fait, on essaie de normaliser ces choses-là. Et en plus, au-delà de les normaliser, on essaie de les promouvoir. Et donc, je ne comprends pas qu'on fasse cette promotion-là. Moi, je tolère qu'on ait des visions différentes du monde ou qu'on ait des sexualités différentes. Mais je veux dire, je prends encore un parallèle, désolé, mais il y a des personnes, par exemple… Il n'y a que comme ça qu'on va arriver à raisonner. Il y a des personnes, par exemple, dans leurs relations sexuelles, qui aiment bien, si tu veux, quand c'est méga vénère, hyper violent. Est-ce que, en fait, si tu veux, ces gens-là cassent les couilles pour faire la promotion, si tu veux, d'un sexe hard et hyper violent ? Donc, tu vois, personne ne fait ça. Donc, je ne comprends pas, en fait, pourquoi la sexualité des gens prend autant de place dans la société actuelle, pourquoi on en fait un problème politique et médiatique quotidien, alors que, si tu veux, il y a quand même des trucs plus importants que de savoir si tu as le droit de te sentir papillon, tu vois. Et en fait, ce qui me rend ouf, c'est que les personnes qui peuvent se sentir différentes, on ne les empêche pas de vivre. On ne leur interdit pas, si tu veux. On n'interdit pas un mec qui fait deux mètres de mettre une jupe et de se maquiller, il fait ce qu'il veut. Mais par contre, pourquoi, en fait, ce mec-là vient me prendre la tête pour que, si tu veux, sur sa carte d'identité, il écrive « Madame ». En fait, si tu veux, moi, je vais demander que sur ma carte d'identité, en fait, il ait écrit « Goldorak ». Voilà. Parce qu'en fait, j'ai envie d'être un certain super-héros. Et qu'en fait, quand je viens dans la rue… Moi, je m'appelle Optimus Prime. Ouais, appelle-moi Optimus Prime. Parce qu'en fait, j'ai envie d'être un mec qui fait… Je m'identifie. En fait, je me suis fait percuter par 33 tonnes. Donc, en fait, je mérite de m'identifier à un camion. Voilà. Et moi, je me suis fait taper par un camion. L'esprit du camion est rentré dans mon corps. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, je suis un humain. Donc, appelle-moi Optimus Prime. Non, mais c'est très bien ce que tu dis. En fait… Ton blase, maintenant, c'est Iveco. Alors, je vais vous raconter, ouais. Iveco, exactement, carrément. Non, l'anecdote qui est très drôle dans ce que tu racontes, c'est qu'il y a un problème avec l'idée même de faire société. C'est-à-dire que quand on veut faire société, on est obligé… Et ce n'est pas vraiment quelque chose… Ce n'est pas une idée qui m'enchante du tout. On est obligé… Par exemple, la bonne image d'une société, c'est une copropriété. Tu es obligé de faire avec le mec deux étages en dessous qui met sa musique à la mauvaise heure. Tu es obligé de faire avec le mec qui ne sait pas se garer. Tu es obligé de faire avec le mec qui a un peu tendance à voler les trucs qui ne sont pas à lui. Tu es obligé de faire un peu avec la voisine qui se fait dégonder et à chaque fois que tu passes, tu l'entends. Mais voilà, tu fais société. C'est-à-dire que tu es obligé d'accepter un peu les différences de tout le monde. Là, on se retrouve en gros dans une copropriété où en fait, ma voisine lesbienne va venir me casser les couilles tous les jours parce que moi, je ne suis pas homo. Alors qu'en fait, moi personnellement, je n'en ai rien à branler qu'elle soit lesbienne. Et en fait, c'est ça qui est très grave. C'est qu'en fait, on fait passer le fait qu'on devrait s'en foutre comme le fait d'être anti. Exactement. C'est-à-dire que nous, on a régulièrement... Enfin, moi, je ne le dis pas trop, mais je sais que l'homme blanc de base qui n'en a rien à branler de ces questions-là, il passe... Dès qu'il dit, hé les amis, on n'en a rien à foutre en fait. Ouais, tu es homophobe. Quel est le rapport ? Quel est le rapport ? Ce n'est pas parce que je ne suis pas pour que je suis contre. Ou ce n'est pas parce que je ne fais pas partie de cette catégorie que je suis contre. Ça ne me dérange absolument pas. Dans ma salle, j'ai des gays, j'ai des lesbiennes, j'ai des handicapés, j'ai des gens valides, j'ai des noiches, j'ai des arabes, j'ai des gens pris de justice, j'ai un directeur de prison, j'ai des gens de gauche. Même chez moi, il y a des gens de gauche, t'imagines, mais on s'en fout, on fait société. Exactement. On ne vit pas tous dans la même maison, on ne mange pas tous dans la même assiette, on n'a pas tous le même sang, on n'est pas obligé de tous être d'accord sur tout, ce n'est pas le problème. Mais aujourd'hui, si tu es un droitard avec des idées de droite, tu es un facho. Je vais préciser quand même un truc, là je vais peut-être me faire bannir de YouTube ou d'Instagram sur cette phrase. J'ai regardé le programme de l'extrême droite hongroise, j'ai regardé le programme de l'extrême droite française, le programme de l'extrême droite française en 2022. C'est sensiblement le programme du RPR dans les années 80. Et vraiment, je vous mets au défi de m'envoyer en MP ce qui est différent du programme du RPR dans les années 80, et donc que vous allez considérer comme raciste. Parce que là, le Front National, enfin le Rassemblement National, pardon, c'est quand même devenu un parti qui n'est même plus anti-européen. On n'est même plus dans le souverainisme. Moi, je disais même que... On est juste dans le... Dis-moi, vas-y. Je disais même que la droite actuelle, c'est plus presque même la gauche socialiste des années 70. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, c'est les partis ouvriers, etc., qui étaient pro-France, pro-industrie locale, etc., et qui voulaient nationaliser un petit peu les différentes industries et justement faire société et pas faire dans le capitalisme global, tu regardes aujourd'hui, en fait, c'est le programme du RN. Et après, au-delà de ça, je pense qu'en fait, ce qui est dommage, c'est que déjà, je trouve que les gens ne s'intéressent plus forcément à la politique, et je peux comprendre tout à fait ça, mais ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, je trouve que tu n'as plus envie de t'y intéresser parce que, peu importe le parti dit, si tu veux, ce n'est que des blagues. Oui, à la finalité, à la finalité, c'est fini et c'est toujours... En fait, comme dit Louis souvent, parce qu'il y a des gens, des fois, qui viennent à l'appart, parce que j'habite avec Louis, qui disent, tu ne tries pas tes déchets. Et en gros, Louis dit, mais en fait, je m'en branle de trier mes déchets parce qu'en fait, ce n'est pas le fait que je trie mes déchets déjà qui va changer le monde ou pas, parce que j'explique ce qu'il dit. Il dit qu'en fait, si tu veux, les déchets sont triés déjà à la base, avant même que le tri sélectif soit mis en place par les sociétés de collecte. Les sociétés de collecte sont responsables normalement du tri de déchets. Et donc, en fait, quand tu le fais toi, en fait, tu fais faire des économies à la société de collecte. Déjà, si tu veux, normalement, tu payes ce service, d'accord ? L'autre chose, c'est que oui, c'est sûr qu'il faut faire des efforts collectifs, etc., pour pouvoir avancer et pas forcément attendre qu'il y ait un effet de masse qui réagisse pour pouvoir faire des choses correctement. Mais quand tu regardes qu'il y a des paquebots, si tu veux, qui polluent, alors que c'est des paquebots de promène-couillon, ce n'est même pas des paquebots de commerce, c'est des paquebots pour des gens qui sont à la retraite, qui se font chier et que le paquebot pollue, un paquebot, ça pollue en un an, je crois à l'équivalent du parc automobile de Paris. Et en fait, si tu veux, moi, on vient me casser les couilles parce que, si tu veux, je n'ai pas mis mon truc dans la poubelle jaune, tu vois. Non, mais vous avez Sandrine Rousseau qui vous explique qu'il ne faut pas de SUV et de véhiculer le thermique à Paris parce que, vous comprenez, ça pollue. Nous, à Yarlay-Palmier, à côté, donc à Toulon, on a des ferries de croisière qui sont responsables de la totalité des pics de pollution. Quand ils sont là, ça brûle en une journée l'équivalent de 4 millions de bagnoles. Et c'est sous notre nez là, hier, et on va me demander, moi, à l'époque, c'est ce qu'on me disait sur mon Jeep Wrangler. Au passage, petite anecdote pour les matheux, je me suis amusé à l'époque de l'affaire des SUV de Sandrine Rousseau à faire un calcul. Alors, regardez, je vous coupe deux secondes. Jeep Wrangler, 131 grammes de CO2 au 100 kilomètres. Très mal, très, 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 très mal noté. 200 chevaux, CRD de litre 8. Sortie d'usine, on est à 2,7 tonnes de CO2 utilisées pour créer la voiture. Donc, pour que j'ai mis 5,1 tonnes, et vous allez comprendre pourquoi je dis 5,1 tonnes, pour que je mette 5,1 tonnes de CO2 avec mon Jeep Wrangler, il aurait fallu que je roule plus d'un million de kilomètres. Voiture électrique, 100% électrique, sortie d'usine, combien de CO2 ? Oui, largement au-dessus. 5,2 tonnes. C'est-à-dire que mon Jeep Wrangler qui roule au gasoil, je lui aurais mis un million de kilomètres avant qu'il ait, pour sa production et sa consommation, consommé le plus de CO2 qu'un véhicule électrique, sortie d'usine. Mais véhicules électriques, en plus, doivent être... C'est la grosse supercherie du monde. Véhicules électriques qui doivent être rechargés de manière électrique, comme on l'indique, et qui, par exemple, en Allemagne, si tu veux, est rechargé par des centrales à charbon qui produisent l'électricité. Donc, en fait, si tu veux, tu as des trucs qui crament du charbon H24 pour faire du trister pour ta bagnole, pour que toi, tu te dises, moi, je roule avec un truc écolo. Mais en fait, si tu veux, tu n'as rien compris. Et ces espèces de mongoles d'écolo, ils t'expliquent que les pics de pollution à Paris, c'est dû au SUV. Alors qu'en fait, les pics de pollution à Paris, c'est dû au charbon brûlé en Allemagne qui prend un coup de vent et qui tombe sur Paris. Donc, c'est pour vous dire, les églises ne sont même pas au courant de ça. C'est monstrueux. Non, mais Guillaume, moi, j'ai grandi au Havre. Je ne sais pas si tu connais cette magnifique ville, mais j'ai grandi au Havre. C'est rarement pu... Alors, les gens du Havre sont très gentils, mais c'est particulier comme ville. Ben, j'en fais partie. Mais si tu veux, tous les gens du Havre vont comprendre. Je ne sais pas si il y en a qui regardent le direct, mais ils vont comprendre ce que je vais dire. Les matins au Havre où il y a du brouillard, ça pue. Parce qu'en fait, comme il y a du brouillard partout dans la ville, les usines à l'extérieur de la ville, elles font quoi ? Elles dégazent à mort. Elles dégazent à fond. Comme si tu veux, ça ne se voit pas. Et qu'il y a du brouillard à fond, ça en envoie à fond. Et ça pue dans toute la ville. Donc, je veux bien faire des efforts sur la manière de m'alimenter au niveau des déchets pour essayer d'avoir moins de déchets. Je trouve que c'est louable et c'est important aussi de préserver la terre sur laquelle on est, etc. Donc, je trouve que c'est important de sensibiliser même les plus jeunes, etc. là-dessus. Pas jeter les trucs par terre, etc. Tu vois, essayer de consommer intelligemment, pas faire du gaspillage, tout ça. Mais en fait, comme j'ai eu un commentaire qui l'a très bien résumé, l'infantilisation de la population au niveau de la pollution, c'est affligeant. On nous prend la tête, si tu veux, avec les bouteilles en plastique, etc., les trucs réutilisables. Tu regardes les industriels, la manière dont ils polluent. Si tu veux, en fait, nous, les humains, c'est peanuts. On est sains, tu vois. Et donc, en fait, OK, on veut bien faire des efforts, OK. Mais si tu veux, si toi, à côté, tu arrives avec ton paquebot et que tu pollues plus que 90 personnes sur toute une vie, en fait, arrête de nous prendre la tête. Aujourd'hui, regarde, la taxe carbone sur les bagnoles, parce que moi, j'aime bien les voitures qui roulent vite. Tu achètes, par exemple, une caisse aujourd'hui. Tu achètes… Il y en a qui vont dire « Oui, tu n'as pas besoin de ça pour vivre. » Moi, je m'en branle. J'achète ce que j'ai envie d'acheter, d'accord ? Je n'ai jamais fait chier qu'un homme qui va acheter un C4 Picasso, si tu veux, avec six places dedans. Donc, si j'ai envie de m'acheter une Corvette, je prends une Corvette. Je n'ai tué personne pour acheter la Corvette. Quand tu achètes une caisse de sport aujourd'hui, la taxe aujourd'hui, le malus, c'est 30 000 balles. C'est-à-dire qu'en gros, si tu veux, la voiture est neuve. C'est-à-dire que tu payes ta voiture, admettons, elle coûte, je ne sais pas, 50 000 balles. L'État te dit « Non, ça va coûter 80. » Et sur les 80, tu t'en donnes 30. Et le prétexte, c'est parce que ta voiture, tu sais, elle pollue. Et donc, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais les gens qui peuvent se payer ces bagnoles-là, c'est bien qu'ils payent, etc. » Oui, mais en fait, ces personnes-là, ils pourront toujours continuer si tu veux, à acheter des bagnoles chères. Parce que si tu veux, les 30 000, ils vont les mettre. Même si je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se casser de la France parce qu'ils en ont plein le cul. Mais il faut savoir que là, par exemple, ce qui est en train de passer au niveau de la pollution, là, on est en train de dire, je crois qu'en 2025, que les bagnoles qui seront avant 95 ou avant 2000 n'auront plus le droit de circuler. Et tu tapes sur qui ? Les gens qui ont pas de thunes. Tu tapes pas sur le mec qui achète des Porsche ou des corvettes. Tu tapes sur le mec qui n'a pas de thunes pour s'acheter une autre caisse. Et donc, en fait, ce que tu veux, c'est affligeant. À chaque fois, tu dois te sentir coupable. De toute façon, aujourd'hui, tu te sens coupable parce que tu as un truc qui consomme de l'essence. Moi, je roule au bioéthanol. En plus, je n'en ai rien à foutre. Bioéthanol. Il y a le mot bio. Normalement, c'est progressiste quand même. Donc, c'est du bioéthanol. Et aujourd'hui, il faut t'excuser de tout. Il faut t'excuser si tu manges trop de viande. Il faut t'excuser si tu pollues. Il faut t'excuser si tu bandes le matin. En fait, c'est un truc de ouf. Tu n'as pas le droit de vivre normalement. Et je pars du principe que comme tu l'as dit tout à l'heure, pour vivre en société, etc., il faut des règles. Et c'est une très bonne chose parce que c'est les règles qui font société et qui font qu'on peut vivre ensemble. Moi, je suis… Je m'estime à être quelqu'un de tolérant puisque je ne m'amuse pas et je ne perds pas de l'énergie à aller empiéter sur les plates-bandes des gens. Jamais, par exemple, tu me verras à aller mettre un commentaire sur un groupe, par exemple, Instagram d'Extrême-gauche ou d'Anna et que j'ai le BT, etc. ou de gens qui se disent woke parce que je m'en fous. En fait, si tu as envie de l'être, tu peux l'être. Ça ne me dérange pas. Mais je n'ai pas envie qu'on m'explique comment moi, je dois penser. Je n'ai pas envie qu'on m'explique comment moi, je dois vivre, comment je dois éduquer mes gamins. Je n'ai pas envie que… Tu vois, je trouve qu'en fait, aujourd'hui, on est dans un monde qui est très infantilisant. Tu n'as plus le droit de rien faire. Tu es un pantin et je trouve que l'épisode Covid a été le parfait exemple de montrer à quel point, si tu veux, les gens sont en fait… peuvent devenir des marionnettes, si tu veux, sans avoir d'esprit critique. Oui, c'est très grave. C'est vrai qu'on peut dire qu'il faut faire ça, tu fais. C'est très grave. Et moi, je trouve en vrai… Il y a carrément une loi. Maintenant, c'est carrément au niveau de la loi où pour ceux qui ne seront pas d'accord, de toute façon, on va venir te casser les couilles au niveau légal. C'est-à-dire que là, maintenant, nous, on a dû fermer nos commerces. On n'avait plus le droit de travailler si on n'était pas vacciné. Maintenant, carrément, c'est ceux qui, dans tous les cas, ne seront pas d'accord. On va se quizer, on va directement faire un texte de loi pour t'enculer, pour te soumettre. Et ce que tu dis est vrai, c'est vraiment très grave. Je trouve que ce qui est le plus drôle, pour résumer un petit peu ce sujet-là, en tout cas, pour ma part, c'est que les gens qui font le plus la promotion de la tolérance en essayant de nous vendre, si tu veux, l'acceptation de tous les genders fluides, etc., tous les trucs, si tu veux, un petit peu exceptionnels qu'il peut y avoir dans la société et qui ont quand même le droit d'exister malgré tout, ces gens qui prennent la surtolérance vis-à-vis de nous, c'est eux les moins tolérants. C'est eux les moins tolérants parce qu'en fait, moi, je tolère ces gens-là et eux me disent moi, je ne te tolère pas, tu n'as pas le droit de penser comme ça, tu as un extrême, etc. Et en fait, c'est eux, tu veux, les fascistes, c'est eux les extrémistes, c'est eux qui sont en train d'essayer de chanter le schéma de pensée et de t'obliger si tu veux, à rentrer dans un carcan où tu dois penser comme ça pour autrement. C'est pour ça que ce genre de live pour moi est vraiment très important parce que comme je t'explique, si nous, qui avons une couverture médiatique ridicule, moi, je me la suis fait au forceps, ma couverture médiatique, qui avons une communauté, on va dire ça comme ça, si nous, qui avons une communauté où on est un peu suivi, on n'explique pas aux gens que ça tourne par rond, qu'on essaye de nous soumettre au nom de la tolérance, alors qu'en fait, au nom de la tolérance, on prône l'intolérance, en vrai, les gens vont finir par se faire enfermer et potentiellement, se sentir coupable de penser comme ils pensent et changer. et plus communiquer. La dernière fois, moi, j'avais une discussion la dernière fois avec un mec qui faisait des posts, alors c'est un vegan de Paris, un crossfitter qui a une boxe, bref, je ne rentre pas dans les tailles, ce n'est même pas un méchant mec, il ne s'est juste pas rendu compte des conséquences de ce qu'il faisait. Je ne suis pas chasseur, un peu braconnier sur les bords, mais pas chasseur. Et il était là en train de se foutre de la gueule des chasseurs en disant que c'était des gens qui étaient avides de tuer. Bon, c'est vrai, il y a des gens qui font ça. Il y a certaines pratiques de la chasse que je ne comprends pas, genre élever des oiseaux toute l'année pour les lâcher un jour et les buter, bon, ce n'est pas... Par exemple, les chasseurs qui pratiquent la glu, c'est qu'ils mettent justement de la colle sur les pattes des oiseaux pour appâter d'autres oiseaux. Je ne suis pas convaincu que toutes les formes de chasse soient intéressantes, mais bon, bref, j'expliquais donc à ce mec-là, après, je vais un peu dans son profil, je vois qu'en fait, il est pro-végan, etc., et donc en fait, lui, son problème, c'était qu'on butait des animaux et qu'on les mangeait. Bon, je me suis permis de lui dire, écoute, je pense qu'en tant que végan, qu'il y a une salle de sport, qui a un peu suivi, qui veut promouvoir un truc dans sa communauté, je pense que ton message est terroné, je vais m'expliquer. Si tu commences à t'en prendre à tous les gens qui mangent de la viande et à tous les gens qui chassent, tu vas t'en prendre à quelque chose qui est en fait l'antithèse de ce que tu devrais défendre. Il me dit, ah bon, je ne comprends pas. Je dis, je vais t'expliquer. Le problème de la consommation excessive de viande, c'est que depuis la nuit des temps, pour manger de la viande, il fallait la buter. Ça ne fait que 60 ans que tu peux aller dans un McDo, payer 2 euros avant un morceau de viande dans un cheeseburger. Sinon, ça n'existe pas. Ça ne fait que 60 ans que tu peux aller au supermarché à côté et puis tu peux t'acheter de la pâte de viande de cochon pulvérisée mélangée avec de la colle, autrement dit, appelée du jambon Erta. Tu vois ? Je dis, mais en fait, depuis la nuit des temps, quand un mec veut de la viande, je t'explique comment ça se passe. Il prend ses petites jambes, il prend sa lance, il marche 50 kilomètres derrière une gazelle et quand elle est complètement épuisée, lui, il est plus résistant, il bute la gazelle, ensuite, il la met sur son dos et en fait, il refait 50 kilomètres dans l'autre sens. Je dis donc, en fait, le problème, c'est que ce n'est pas vrai. Si tous les gens qui mangeaient de la viande devaient la tuer, j'ai un scoop pour toi. La consommation de viande dans le monde diminuerait d'environ 3000%. Et donc, il n'y aurait plus de surconsommation de la viande. Tu vois ? Moi, j'ai un but dans ma vie. Aujourd'hui, je braconne. Dans pas longtemps, je veux consommer uniquement la viande que j'ai chassée. Et je pense que le jour où tu commences à devoir chasser ta viande, ce qui veut dire derrière, la trouver, l'attendre, la tuer, la ramener, la dépecer, la découper correctement, la stocker un mois dans ton frigo le temps que les mères d'elles meurent, et ensuite la cuisiner. Je pense que quand tu commences à faire ça, tu ne vas vraiment plus du tout consommer de la viande pas chère du supermarché. Tu vas commencer à respecter la viande. Tu vas commencer à respecter la viande. Et déjà, tu vas manger beaucoup moins. Et quand tu vas la manger, tu vas la manger beaucoup mieux. C'est-à-dire que quand dans le resto, le demain, ta viande te coûtera 40 balles, tu sauras que cette viande elle vaut 40 balles et tu payeras 40 balles pour ta viande. Le problème des gens anti-viande, c'est qu'ils n'ont pas compris que le problème de la viande, c'est les obèses morbides qui sont incapables, au nom du fait qu'ils n'aiment pas le sport, de se lever leur cul et qui, en fait, par la société de consommation, ont accès à de la viande comme si c'était du pain. Et donc, évidemment que là, quand on parle de vie, parce que ce sont des vies animales, quand tu commences à buter des millions de porcs pour en faire du jambon premier prix, Lidl ou Leclerc ou Casino pour pouvoir le foutre sur des pizzas que vont bouffer des putains de cas sociaux qui n'ont aucune éthique, aucune hygiène de vie, clairement, ça, c'est un problème de viande. Mais qu'est-ce que tu vas casser les coups ? Il y a des chasseurs qui chassent pour buter leur propre viande. Et là, tu sais ce qu'il m'a répondu ? Ah merde, je n'avais pas vu le truc comme ça. Eh oui, en fait, le vegan anti-chasse, il n'a absolument rien compris au combat contre la viande. Le bonheur de la viande. Même au-delà de la viande, même au-delà de la viande, tu regardes par exemple, moi, j'ai certains amis qui pêchent. Je veux dire que je connais très peu de personnes qui respectent autant la nature que les personnes justement qui pêchent des poissons, qui les mangent. Et après, c'est sûr qu'il y a des dérives dans tout. Je pense que effectivement, il y a des abus dans la chasse. Il y a des choses que moi, j'ai du mal à comprendre. La chasse à court, les choses comme ça, qui après sont dans le domaine des traditions, etc. je pense qu'il y a effectivement des dérives. Je pense, comme tu as dit, que si les personnes déjà avaient la possibilité et l'obligation en tout cas de comprendre ce que c'est que quand tu manges de la viande, en fait, c'est un pute le fait d'enlever de la vie d'un animal et qu'en fait, il y a des gens qui ne sont pas capables de le faire ou capables de le voir ou de le concevoir. Ils disent, non, mais moi, je ne peux pas voir ça. Mais par contre, la bouffe, les nuggets, je peux les manger. En fait, ça fait partie du process. Donc, si tu n'acceptes pas ça et si tu n'as pas entre guillemets la conscience qu'il y a une vie, etc. quand tu manges qui a été entre guillemets enlevée, tu n'as pas forcément le même respect à la nourriture. C'est pour ça que je pense qu'il y a aussi des parraines de reportages sur le gaspillage, les gens qui jettent énormément de nourriture, les mecs qui ont chassé, etc. le gibier, ils ne s'amusent pas à acheter des kilos de viande toutes les semaines. Donc, il y a ça. Bien sûr que non. Mais quand il a des postes, ils font gaffe à comment ils la découpent pour justement en jeter le moins. Si derrière, il y a une culture des abats, de la charcuterie, etc., c'est parce que les mecs ont trouvé des moyens de cuisiner. Désolé, je n'ai pas eu la notification d'une heure, le téléphone a coupé, bref. Donc, comme tu disais, même les mecs ont développé une culture de la charcuterie parce que derrière, ça leur permettait de ne même pas jeter les abats parce que quand tu sais comment c'est galère d'aller chasser et puis quand tu respectes l'animal, c'est comme la culture. Tu vas être totalement d'accord avec moi. Mais ça, on va rentrer plutôt dans l'ordre de la personnalité. Tu connais la page El Sabre sur Facebook ? Oui, j'ai déjà vu. La page de CrossFit ? Tu as toujours un mec qui va faire un squat à 270 et il y a toujours un mec qui va commenter « Ouais, mais bon, le mec, il est spécialiste. Est-ce qu'à côté, il peut courir ? » Tu vois ? Systématiquement, les gens qui font ce type de commentaires, c'est des gens qui ne se sont jamais entraînés à haut niveau et qui donc ne sont absolument pas capables de savoir le travail fourni même en termes de spécialisation pour arriver à ce niveau. Tu es d'accord avec moi ? Voilà. Donc, ces gens, ils ont des commentaires de médiocres et des visions de médiocres parce qu'en fait, ils n'ont pas la culture du truc. Dès que tu commences à découvrir la culture de quelque chose, ça t'inculpe le respect. Le problème, c'est qu'on est dans une société digne, d'art complet où la plupart des gens, le seul poisson qu'ils ont vu, c'était dans un filet aux fiches. Donc, ils n'ont pas aucune chance de ce qu'il y a derrière. Exactement, les mecs ne sont jamais allés pêcher à la truite dans une rivière. Ils ne savent pas comment c'est galère de pêcher. Donc, les mecs, ils ont payé deux balles à un filet aux fiches sans battre les couilles. Même pour parler, quand tu parlais des véganes, etc., je n'ai rien contre les personnes qui sont végétariennes ou véganes. Pareil, je m'en fous. ça ne me gêne pas. Je dors pareil. Si on a 10 autour de moi ou 20, je dormirai de la même manière. Mais le seul problème pour moi qui est actuellement, il y a deux points, c'est au niveau de l'alimentation et de la consommation de la viande, c'est déjà l'origine. Quand tu regardes que je trouve ça affligeant qu'il y ait la plupart… Maintenant, ça a changé. Il y a une loi qui était passée pour interdire ça en France et encore, ça n'a pas été fait de manière drastique mais ça a diminué. C'est les œufs de poule en cage. Je ne comprends pas en fait à quel moment on est arrivé à une logique où on va se dire qu'il y a des animaux, on les en fait. Jamais ils ne verront de jour. Ils vont crever parce qu'ils sont serrés dans des cages. On va bouffer leurs œufs. Et en fait, les gens, eux, ce qui leur importe, c'est le prix de l'œuf. Sauf que le problème, c'est que on va vouloir de manière exhaustive à ces gens-là parce que déjà, on a de moins en moins de thunes pour pouvoir bouffer et faire des choses donc les gens automatiquement, à un bout d'un moment, ils sont obligés d'aller vers des produits comme ça de première nécessité en termes de prix mais je trouve ça affligeant que la production de viande, ça devient n'importe quoi et les gens qui se cachent derrière le fait d'être végan en disant moi, par exemple, je ne contribue pas si tu veux à l'élevage intensif par exemple des bovins, etc. que je trouve abject et je pense que si on avait encore comme quand moi j'étais gosse les petits bouchards artisans qui te disent d'où viennent les vaches, etc. la manière dont elles sont traitées, il y aurait une consommation plus saine de viande et plus maîtrisée parce qu'aujourd'hui les français, il y a des gens qui bouffent de la viande tous les jours, tu vois. Moi, quand j'étais gosse, ce n'était pas le cas parce que comme tu dis, en plus, ça ne l'a même pas dans le délai particulièrement. Non, mais c'est devenu un produit cheap en fait la viande. Maintenant, tu as de la viande pour que dalle alors que normalement, ça s'est coûté cher et le problème, c'est que quand tu dois te dire si tu achètes ton steak que dalle, il y a un problème déjà dans le circuit et les gens qui se cachent derrière le véganisme en disant oui, moi, je suis végan, en fait, il y a un truc que je ne comprends pas dans leur logique, c'est que c'est bien tes choix de cœur, etc., pour la défense des animaux, je respecte, mais les légumes qui bouffent, le soja qui bouffe, il est produit comment ? Il est produit comment ? En fait, c'est produit dans les nuages parce qu'en fait, la déforestation intensive pour les cultures de soja, on parle souvent des graminées qui sont données aux bovins qui sont issus des résidus de l'industrie du soja, les farines animales qui sont données aux bovins, c'est issu de l'industrie du soja, très bien, mais ce n'est pas parce qu'on donne ça à bouffer aux bovins qu'on va produire du soja parce qu'en fait, la bouffe pour les bovins, ça ne coûte que dalle. Ce qui coûte cher, c'est le soja qu'on va vendre à Kevin, à l'hypermarché. Ce qui fait qu'il y a une production excessive et intensive de soja, ce n'est pas pour nourrir les bovins, c'est pour nourrir tous les blancs becs qui se disent « moi, j'ai envie de manger avec une bonne conscience ». Et le problème, pour moi, ce n'est pas le fait de manger vegan ou de manger de la viande ou de manger du poisson, je m'en tape. Le problème, c'est la manière dont les gens consomment. C'est consommer dans l'excès, toujours plus, avoir le frigo blindé, ras la gueule et consommer en étant neune. Et les gens, en fait, regardent Game Changer et ils se disent « putain, ça y est, il y a une vision sur le lobby vegan, c'est comme ça que je dois vivre ». Et les gens peuvent se dire « c'est ça la vérité ». Déjà, si c'est un truc que tu as vu sur Netflix, arrête de croire que c'est bien. Mais ouais, je trouve qu'en fait, le problème est qu'en plus, les bodybuilders qui se sont chargés le cul toute leur vie et qui à 60 balais te disent « ouais, non, mais en fait, depuis que je suis devenu vegan, je suis vachement plus fort, mais nique ta mère ». Au passage, il y en a un dont je ne peux pas parler puisque je vais me faire attaquer pour diffamation, mais qui est un bodybuilder de 40-50 balais vegan, donc il n'a plus trop en physique de bodybuilder, mais par contre, en tout temps, il est devenu naturopathe, vegan, etc. et il vous explique plein de trucs sur Internet à quel point manger des plantes, c'est bien. Il faut quand même savoir un truc, c'est que ce mec, il a son physique surtout parce qu'il est chargé comme un poney et c'est un mec qui a vécu à Lyon toute sa vie, c'est de notoriété publique. Mais c'est comme dans le Game Changer, comme dans Game Changer quand Schwarzy, il parlait du fait qu'il était vegan. Schwarzy, si tu veux, il a passé 90% de sa vie à bouffer des steaks et si tu veux, à s'asseoir dans des trousses de pharmacie. Donc, ce n'est pas parce qu'il est vegan mais je tiens à préciser quand même en tout cas de mon avis, je ne suis pas anti-vegan, je ne suis pas anti-karniste ou anti-coc-que-ce-soir. Je trouve ça juste dommage si tu veux. En fait, le côté pareil que sur la pollution, on en revient au même, c'est le côté non éclairé des gens sur ce qu'ils consomment et le fait d'être peut-être aujourd'hui malheureusement forcé d'acheter du pas cher parce que les gens ont plus de thunes et du coup, en fait, quand tu achètes du pas cher, tu t'achètes de la merde et en fait, tu subventionnes, en fait, si tu veux, la source animale, la déforestation, etc. Donc, je trouve que c'est dommage. Pour moi, le maître mot, si tu veux, des soucis de société autour de l'alimentation, ça se résume, si tu veux, par le côté excessif de la production ou de la consommation. Moi, j'ai une vraie question à poser à tous les vegans qui m'expliquent que le soja mangé par les bovins, c'est responsable de la faim du monde. Je voudrais savoir quelle est leur consommation de vêtements mensuels. C'est-à-dire que… Quand tu regardes le nombre de litres d'eau, etc., de fringues, la pollution que ça a, la taxe carbone, ça traverse les continents, ça vient de Taïwan, de Bangladesh, il y a des gamins qui sont très mauvaises. C'est comme tout. En fait, je te dis, le maître mot du truc… La plus polluante, c'est les fringues. Mais le maître mot du truc, je te dis, le problème, c'est qu'est-ce que je consomme ? D'où ça vient ? Qu'est-ce que ça a coûté pour que ça puisse venir à moi ? Et en fait, c'est quoi la valeur de ce que je consomme ? Est-ce que c'est quelque chose qui, si tu veux, a généré de la merde ou de la souffrance, etc. ? Et les gens, en fait, s'en tapent. Parce que, pour reprendre un truc où tu as dit tout à l'heure et je sais comment tu fonctionnes un petit peu quand tu parles de société, etc., c'est qu'en fait, les gens, on n'en a plus rien à foutre, si tu veux, de la société ou autre. C'est pour ça que je pense que les personnes pensent un peu de la même manière dans les box, parce que les box, c'est assez famille, c'est assez entité. Donc, il y a un peu un côté village que tu retrouves comme tu pouvais retrouver avant dans les petits villages de France, etc., où il y a une certaine entraide et idée commune. Et en fait, comme il n'y a plus ça, si tu veux, dans les grandes villes, en fait, c'est je pense à ma gueule, je pense à ma tronche et j'en ai rien à foutre des conséquences sur les autres. Et je pense que c'est ça qui fait le plus de mal aujourd'hui, c'est l'individualisme exacerbé, tu vois. Individualisme victimaire qui est d'ailleurs un problème, comme j'explique, parce que l'industrie des vêtements est sûrement dans la troisième ou quatrième industrie la plus pauvée du monde. Et quand un mec m'explique qu'il est vegan pour sauver la planète, mais par contre, il passe ses samedi après-midi à Primark et à Zara pour s'acheter des fringues, qui va de toute façon mettre deux fois et qui va jeter derrière, pour moi, c'est quand même une blague. Parce que quand vous savez la quantité de freins qui sont jetés, quand vous savez qu'actuellement, regardez les repos que j'ai acheté actuellement, aujourd'hui, nous, tous nos vêtements, les gens achètent des vêtements, les gens achètent des vêtements, on les balance dans des bornes parce qu'on ne peut pas les brûler, on ne peut pas les stocker. Ensuite, dans ces bornes, il y en a 6% qui vont à des ONG. 6% des vêtements que vous mettez dans une borne sont des ONG. Je répète, 6% des vêtements que vous mettez à la borne vont à des ONG. 94% sont reconditionnés et revendus en Afrique. Résultat des courses, ça va en Angola. Et en Angola, ils ont un problème. C'est que c'est devenu la décharge de vêtements du monde. Sauf que c'était OK parce qu'ils devaient construire un truc pour les retraités. J'ai un scoop pour vous. On leur a donné l'argent. L'argent, il a disparu. Le truc, il n'a jamais été construit. Donc aujourd'hui, en fait, la pollution de vos freins, les amis, on vous dit que vos vêtements sont recyclés. Vos vêtements ne sont pas recyclés. Les vêtements que vous achetez de merde quand vous achetez des T-shirts à 5 balles, quand vous avez toujours le dernier T-shirt qu'il y a sur le dernier Rockfit, le dernier T-shirt à la mode. Là, les Nano 8 vont sortir. Les Medcon 12 vont sortir. Vous avez trois paires de chaussures à chaque fois, etc. Vous ne vous rendez pas compte de la pollution que vous créez. Et à côté, vous nous expliquez qu'il faut être vegan pour sauver la planète. Il y a vraiment une dissonance cognitive entre ce que vous dites et ce que vous faites et vous ne vous en rendez pas compte. Après, je te dis pourquoi le problème en plus au-delà de ça, mais je te dis c'est aussi après les finances parce que tu vois avec quelqu'un qui a mis un commentaire que je trouve qui est assez pertinent, pas dans tous les domaines mais qui l'est dans certains, c'est que le portefeuille décide. En fait, malheureusement, je peux comprendre que pour en fait certaines familles, etc., quand tu achètes tes vêtements à tes gosses, que tu n'as plus qu'une fin du mois parce que tu as une taxe foncière qui est monstrueuse, que si jamais tu es entrepreneur, tu donnes quasiment 50% de ton CA si tu veux à l'État. C'est un autre point mais les gens ne se rendent pas trop compte à mon avis de ce que c'est être entrepreneur aujourd'hui en France. Quand tu fais 100 balles de chiffre d'affaires, tu as travaillé pour 100 balles de chiffre d'affaires donc tu as travaillé et on te demande de donner 50% quasiment à l'État. Alors, il y a des gens qui vont dire oui, mais quand tu es micro-entrepreneur, oui, il y a des exceptions quand tu es sur des démarrages mais à partir d'un certain chiffre d'affaires, tu donnes la moitié et je peux comprendre que les personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts, en fait, quand ils veulent acheter des fringues pour leurs gosses pour leur rentrée, ils vont aller chez Primark parce que ce n'est pas cher et le problème, c'est que ça n'a rien à voir avec le mec qui se fait juste chier et qui va acheter des fringues chaque semaine. Je suis d'accord mais le problème, je te dis au-delà de ça, c'est que je pense que c'est un peu le serpent qui se prend à la queue, c'est que les gens aujourd'hui sont... Regarde, ce n'est pas dur. Faire des t-shirts dans ta salle, etc., avec du coton français, si tu veux, de manufacture française, etc. Tu regardes le prix que ça coûte, x3, personne, personne ne va les acheter. C'est-à-dire que tu vas faire une perte sèche directement. Personne n'achètera les t-shirts parce que tu vas devoir les vendre. Une blinde et il y aura des gens qui vont te dire « Moi, je ne vais pas acheter ton truc » puisque regarde, il y en a quasiment un à 5 balles et pour moi, le problème, c'est que si comme à mon avis à l'époque, dans les années 30, 40, etc., tu achetais un pantalon par an ou deux. En fait, le froc, il coûtait du fric et tu ne pouvais pas aller dire que tu allais acheter une merde chinoise. Par contre, à l'inverse, ton pantalon, si tu veux, est duré des années. Moi, j'ai une paire, par exemple, de Docs qui a plus de 12 ans. En plus, c'est des vieilles Docs avec des semelles cousues, etc. C'est incroyable. Toi, tu dois avoir ça aussi. J'ai une paire de Rangers. c'est des pompes, c'est incroyable. C'est des semelles cousues, etc. Donc, je trouve que si on achetait peut-être des choses qui valent plus cher parce qu'elles le valent, mais qui durent plus dans le temps, on aurait une manière de consommer qui serait différente. Mais comme tu dis, les gens achètent, jettent, 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 jettent. C'est pour ça que tu as des industries comme du Nittal qui explosent. Je vais faire ma partie remise en question. Comme ça, au moins, les gens seront contents. Ils n'auront pas Guillaume, il fait la leçon sur tout, il a touché tout pour lui. Non, non. J'ai été à une époque dans la fashion style du crossfit. C'est-à-dire que moi, j'allais sur Wadabox et puis dès qu'il y avait la nouvelle co qui sortait, j'achetais tout. J'ai un jour trouvé que les Metcon 5, elles étaient cool. Donc, j'en ai commandé trois paires. J'ai trouvé que les débardeurs bande primitive, ils étaient cool. J'ai acheté toutes les couleurs. Mais par contre, je les ai trouvés tellement cool que je les ai tous achetés. Par contre, ça fait trois ans qu'ils sont dans mon placard juste là. Et en fait, j'ai passé tous les tés à les remettre alors qu'ils ont trois ans. Pour ceux que ça intéresse, je n'ai pas d'action chez eux. Ce n'est pas une pub sponsorisée, rien à voir. Mais il y a dix ans maintenant, parce que je les ai rencontrés dans ma première salle, il y a deux mecs de Toulon, ils ont monté une marque qui s'appelle Sigal. C'était les premiers de chante en Mérinos. qui fit pour tout le monde où tu ne plus pas, etc. Ces mecs-là, je leur achète cinq t-shirts par an, sachant qu'ils ont chacun une durée de vie d'environ 4-5 ans avec mon rythme de vie, que je les mets quand je fais de l'altéro, que je les mets quand je wad, que je les mets quand je fais des compétitions, que je les mets quand je conduis, quand je les mets quand je mets le maman. Donc, je tourne avec une quinzaine de t-shirts de couleurs unies avec lesquelles vous me voyez tout le temps. Vous ne me voyez jamais avec des t-shirts bariolés et écrits des marques. Parce que moi, j'ai un short. Ah, fort. Fort, fort. Je tourne. Moi, je suis un peu une précieuse. Donc, je tourne avec une quinzaine de t-shirts cigales. J'en ai trois de chaque couleur. Et en fait, je tourne à l'année là-dessus. Et en fait, j'achète des t-shirts qui coûtent 40 balles pièce. Mais par contre, j'ai calculé mon budget vêtements depuis que j'ai fait ça. Je parle vêtements de ville. Je les réduis de ouf. Même mon budget vêtements de sport. Parce qu'il y a mes potes là qui vont commenter et ils savent que la salle, je reçois des colis tous les jours. Je suis un gros dépensier. Mais c'est parce que moi, je prépare la fin du monde. Tu es au courant ? Oui. Donc voilà, je reçois des colis de fringues. Mais ils ne sont pas vraiment pour que je me balade avec. Voilà, ils sont pour que j'aille faire mes trucs. Il y a Louis qui vient de commenter. tu es un gros menteur. Tu es plein de pantalons. Je sais que je vais prendre des commentaires comme ça. un seul short qui pue la mort et que je dois laver sinon il ne le fait pas. Quand tu es un ami comme ça, tu n'as pas besoin d'ennemis. En vrai, j'ai une excuse. Si tu veux, avec mon accident, j'ai eu un dérèglement des glandes sudorépaires et en fait, je ne transpire pas. Non, je ne transpire pas. Et du coup, en fait, si tu veux, je ne mets pas d'odorant, etc. Je ne transpire pas, mais je fais par contre l'hyperthermie. J'ai tout le temps le corps qui est très chaud. Et du coup, en fait, si tu ne transpires pas, ça va avec. Non, mais du coup, mon short, en fait, je n'en ai qu'un et c'est vrai que je ne me lave quasiment jamais. Mais en fait, comme je ne transpire pas, il ne pue pas. Louis, déjà, c'est un mytho parce qu'il dit qu'il pue. Mais par contre, le truc qui est vrai, c'est que c'est Louis qui me le lave. Quand il en a marre, il met mes genouillères et le short, il a dit ouais, ça semble plus nec. Ça semble plus nec quand même. Nous, on a Orlen, il va falloir qu'on lui rachète des jogs parce qu'il vient d'exploser son short en faisant son ARM, donc son jog, pardon. Et je crois que c'est le deuxième qui pète. Donc, je vais peut-être devoir lui acheter des jogs à sa taille. Non, mais voilà, vous pouvez complètement influer sur le monde en changer un petit peu votre mode de consommation, mais par contre, pas en faisant du prosélytisme débile. Et en général, quand le gouvernement vous demande de faire un truc, ce n'est pas parce que ça vous arrange vous, c'est parce que ça l'arrange lui. Là, la sobriété subie versus la sobriété choisie, c'est quand même juste parce qu'ils ne peuvent pas assumer que demain, il va falloir faire des aides à tout le monde parce que vous avez tous payé 1000 balles d'électricité par mois et en plus, payer 1000 balles d'électricité par mois en ayant l'électricité qui aura coupé à un moment parce qu'on aura appris un blackout. C'est quand même vraiment incroyable. Et en plus, l'électricité qui est produite en France, qui est revendue et qu'on rachète. Oui, ça, c'est vraiment incroyable. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait suivi cette histoire et c'est quand même vraiment incroyable. Pour ceux qui n'ont pas la ref... Ça va se dire quand même qu'on rachète ce qu'on produit plus cher, c'est quand même le truc le plus appliqué en France. Pour ceux qui n'ont pas la ref que Marine vient de donner, je vais vous la donner en deux minutes. Attention, géopolitique, énergétique, 3, 2, 1, c'est pas simple. Nous sommes en Europe, nous sommes soi-disant un couple franco-allemand qui n'existe qu'en France. L'expression couple franco-allemand n'a jamais existé en Allemagne. Et l'Allemagne a donc le leadership en Europe pour une raison très simple, c'est que c'est le suppôt des Etats-Unis. Donc, elle a décidé que les Etats-Unis étaient nos concurrents sur le nucléaire. C'est d'ailleurs pour ça que General Electric a tout fait pour acheter Alstom. Et justement, pour pouvoir nous tamponner notre partie nucléaire, les Allemands ont fait du lobbying pour que le nucléaire ne se développe pas en Europe et donc a fait du lobbying pour le charbon et le gaz. Ne sachant pas que l'Ukraine était en guerre depuis 8 ans, Donald Trump l'a expliqué à l'ONU en disant attention, l'Allemagne va avoir de très gros problèmes dans pas longtemps parce qu'elle est à la solde de la Russie de par sa dépendance énergétique au gaz. Ce jour-là, les Allemands ont rigolé. Aujourd'hui, ils rigolent moins. Donc, l'Allemagne a décidé que pour que ce soit fair play et qu'on vive avec les mêmes règles du coût énergétique, l'électricité devait être indexée sur le prix du gaz et devait donc être vendue sur un marché européen. Donc, nous, le coût de production d'électricité, c'est environ 50 euros le mégawatt-heure et on est obligé de le vendre sur le marché européen et donc là, il y a des opérateurs et des fournisseurs d'énergie qui l'achètent et donc, ils spéculent dessus. Donc, évidemment, en plus, comme il est indexé sur le prix du gaz, automatiquement, le prix du gaz ayant fait x10, le prix du kilowatt-heure a fait x10, le prix du mégawatt-heure a fait x10. Et donc, derrière, nous, nos fournisseurs d'énergie doivent le racheter sur le réseau, sur le marché européen et doivent nous le revendre au prix du marché européen. Donc, évidemment, il y aurait une solution très bonne, ce serait que Macron décide qu'on sorte du marché européen d'électricité, ce qui serait un désaveu du couple franco-allemand que lui seul voit. Ce qui a été fait, il me semble, par l'Espagne, non ? Ce qui a été fait par l'Espagne et le Portugal parce que comme ils ne sont pas connectés au réseau total, ils ont joué sur un statut « Oui, mais nous, c'est un peu comme si on était une île, donc on a le droit de ne pas faire ça sur le marché européen. » Et aujourd'hui, le Portugal et l'Espagne vont raser l'industrie européenne. C'est-à-dire qu'en gros, je vais vous la faire simple, il y a deux solutions. Soit ça s'arrête, le prix du gaz redescend, le prix d'excès redescend et ça va à peu près bien se passer en 2023. Soit ça reste comme ça et en 2023, vous avez 90% des usines de production industrielles qui vont se barrer de l'Europe pour aller au Portugal et en Espagne. Ce qui veut dire des emplois qui se barrent, des impôts de production qui se barrent, nous qui allons payer parce qu'il va falloir qu'on importe des trucs. Bref, la Bérezigna totale, mais tu as quand même BFM TV qui t'explique qu'actuellement, la Russie, parce qu'elle a quitté Kersen, est en débâcle. Il y a 50% de l'Ukraine qui n'a plus délai alors qu'ils rentrent dans l'hiver, ils arrivent là maintenant aux températures négatives, ils n'ont plus d'hiver. L'autre, il joue avec son ordinateur et dit bon, aujourd'hui, je vais éclater telle centrale. Aujourd'hui, je vais éclater telle centrale. Il n'a pas encore engagé l'armée régulière. Il n'a envoyé que des bras cassés. Derrière, il a 300 000 soldats et des milliards d'équipements envoyés. Et vous avez BFM TV qui vous explique. Oui, ils ont fait fois trois sur leur exportation. le PIB de la Russie s'est jamais aussi de l'importé. Ils ont une inflation qui est inférieure à la nôtre et ils sont en train de nous expliquer à BFM TV que nos sanctions fonctionnent, que nous avons mis à genoux l'économie russe et qu'ils sont en débâcle. Bruno Le Maire s'est mis le fond. C'est des sanctions qui font l'enrichissement de la Russie de manière indirecte. C'est incroyable. Nous, au passage, chose que dit Marin et je vais plus loin, il faut quand même savoir que nous achetons le gaz russe, nous achetons toujours le pétrole russe, sauf qu'il est raffiné en Arabie Saoudite. Donc, au lieu qu'on le paye et qu'on le raffine nous, ce qui nous permet d'économiser et de créer des emplois, on va le payer trois fois plus cher à des Arabes qui, eux, l'achètent à la Russie, le raffinent et nous le revendent. Et on est content. On dit, regardez comment on met à genoux l'économie russe. Et il faut quand même savoir que neuf personnes sur dix qui regardent BFM TV pensent que ce que dit BFM TV est vrai. Donc, les gens se disent bon, la guerre, elle est bientôt finie. La Russie est dans un débat. L'électricité, les gens sont complètement tarés. L'électricité, comme tu dis, c'est à une fois dix. Moi, je le vois, de toute façon, sur la gestion de la salle. Le prix de la clim, si tu veux, ce n'est pas le même. Non, mais clairement, moi, j'ai prévenu mes adhérents que de toute façon, gaz ou électricité ou autre, nous n'allons pas chauffer. S'ils veulent investir dans une bonne veste. Nous, à la salle, on change toutes les fenêtres, tu vois, pour être tranquille. On change toutes les fenêtres, on met de l'isolant, etc. Parce qu'en fait, sinon, ce n'est pas viable. Il y a trop de pertes de chaleur, etc. Avec le coup d'électricité, si tu veux, tu as un budget qui va devenir quasiment le prix d'un loyer. Donc, ce n'est pas possible. Non, mais c'est certain. Et nous, par exemple, on va passer en solaire il n'y a pas longtemps. J'ai eu l'accord de mon proprio puisque mon proprio ne va pas s'en occuper et que nous ne sommes pas en résidence principale. si on veut passer en solaire, c'est le cas dont on va devoir le faire. Donc là, j'ai obtenu les fonds et j'ai obtenu l'autonomie du proprio. Donc, pareil, on va passer en autonomie solaire sur la totalité de mon toit. On va produire trois fois plus que ce qu'on a besoin parce que je ne peux pas attendre que ma facture ait triplé parce que le jour où on va m'envoyer une facture où je prends un 1 000 balles par mois d'électricité, la question est vite répondue. Moi, j'en connais. Moi, je connais des particuliers qui ont eu des régules d'électricité fin d'année, 1 000 balles. 1 000 balles de régule. Complètement. Et encore, on n'est pas en Belgique. Je pense à nos amis belges qui nous regardent ou en Angleterre où les mecs se sont pris des 800 euros. Mais là, ils le payent tous les mois. Et là, vraiment, je ne sais pas comment ils vont faire. Soit vous avez vraiment des salaires ahurissants en Belgique. Il fallait me prévenir, je n'étais pas au courant. Soit je ne sais pas comment vous allez faire. La solution, c'est que tu fais comme moi, tu te fais peut-être pas un caillon, tu fais de l'hyperthermie et tu ne chauffes pas. Écoutez, nouvelle prog de Dr. Squat, le protocole Iveco. Voilà, Iveco. Il y a à peu près six mois par contre de courbes à l'essence derrière avant que ça soit mis en application. Et au niveau jambes, le mec, tu n'as rien cassé ? Moi, j'ai un accident de moto deux ans avant. Deux ans plus tôt où j'ai eu fracture tibia péronnée, fracture ouverte. Et j'ai un clou dans le tibia gauche avec des vis. J'ai des vis aussi dans la main, j'en ai 18. J'ai 18 vis dans la main et quatre plaques. Donc, le mec, c'est Colossus. Le mec est encore... Non, ça va, pour une merde, ça va, tu t'en sens bien. Les trois quarts seraient morts ou on aurait vraiment plus de main. J'avais une question à te poser, moi, qui m'intéressait pas mal. On parle beaucoup de la baisse de testostérone chez les humains, surtout chez les mâles, bien évidemment. Donc, on se retrouve avec des gens qui nous expliquent que c'est la mode d'avoir du bide alors que non, c'est juste un problème hormonal qui est quand même vraiment chaud. Ça nous renvoie à cette idée de masculinité toxique, etc., qui n'est en fait toxique en rien. J'ai discuté tout à l'heure avec une de mes clientes qui est là en train de regarder live d'ailleurs qui m'expliquait qu'on est en train d'avoir un problème de société parce qu'elle, elle est prof en Belgique. Elle m'expliquait à force de dire à tous les mecs qu'ils sont toxiques dès qu'ils vont parler une gonzesse, on se retrouve avec des mecs qui sont hyper malheureux parce que des filles en place, ils n'osent pas aller vers eux et on se retrouve avec des meufs qui sont malheureuses parce qu'en fait comme personne ne vient les voir parce que personne n'ose le faire, en fait, elles se trouvent dégueulasses et ça crée plein de problèmes psychologiques derrière. Le next level de ça, si vous voulez vraiment l'extrême du spectre, ça s'appelle le Japon où en fait, les femmes sont célibataires jusqu'à 60 ans, le taux de natalité, il est proche du zéro et les mecs, en fait, ils vivent avec des poupées gonflables et ils se branlent sur des dessins animés parce qu'en fait, ils ont tellement peur de la réalité que se branler sur une vraie femme dans un vrai film porno, c'est trop en fait, c'est beaucoup trop réel pour eux donc ils se branlent sur des mangas. C'est la société dans laquelle on se dirige si on continue à expliquer aux mecs qu'ils n'ont pas le droit de brancher et qu'à chaque fois qu'ils vont dire une meuf et qu'on confond qu'à chaque fois qu'un mec dit à une femme je te trouve très belle, est-ce que ça te dirait qu'on aille dîner ensemble ? C'est forcément assimilé à « Eh, pute ! » « Eh, la pute avec les bottines ! » « Eh, t'es bien bonne quand est-ce que tu me suces, salope ! » Voilà. En fait, il n'y a pas de distinguo chez les féministes en fait. Un mec qui vous dit que vous êtes belle et un mec qui vous dit qu'il aimerait bien votre numéro de téléphone ou autre, c'est… Il ne vaut pas plus que Jean Racay qui vous traite de grosse pute qui vous demande quand est-ce que vous allez le sucer. Donc, moi, je vais faire un appel avant de te poser la question. Les femmes qui êtes hétéros, parce que quand vous êtes lesbienne et que vous en avez un à branler, évidemment, je peux le comprendre tout à fait, pas souci. Mais peut-être que les femmes… Le problème des femmes, c'est qu'on entend trop les femmes qui considèrent que tout homme qui les drague les agresse. On a les couffins, là. Je ne me souviens même plus quel nom de cette débile mentale, là, qui vous expliquent que les hommes méritent d'être… Enfin, elles n'écoutent plus les musiques d'hommes parce qu'elles n'écoutent plus les livres d'hommes et tous les hommes méritent de crever. C'est quand même ses propres mots. Vous avez Sandrine Rousseau qui… Vous avez la fameuse vidéo où elle n'était encore rien, elle était juste écrivaine où elle ricanait avec un rire de sociopathe. Oh là là, mon dernier roman, c'est l'histoire d'un mec qui trompe sa femme et donc, derrière, sa femme se venge et elle lui épluche le corps. Oh là là, c'est divin, cette histoire. Vous voyez vraiment, la sociopathie dans la personne, donc vous comprenez que maintenant qu'elle est dans la politique, elle est forcément… Elle a forcément des idées très arrêtées sur ce que sont les hommes puisque son homme doit être déconstruit. Ça doit sûrement être un meuble Ikea qu'elle a démonté. Donc, les femmes, si vous ne pensez pas comme ça et que vous trouvez ça sympa quand un mec qui vous plaît, voilà, vous drague, vous branche, ce jeu de séduction, si c'est quelque chose qui est important pour vous, je pense que vous devriez plus l'exprimer sur les réseaux sociaux. Déjà, premièrement, qu'on arrête d'entendre que les débiles mentales du féminisme qui font pour moi beaucoup plus de mal au féminisme qu'autre chose. J'aimerais que tu me donnes ton avis. Là, on va complètement sentir des gens qui sont pour ou contre la testo, qui sont d'accord ou pas d'accord. Il y a quand même beaucoup de gens dans notre communauté qui font beaucoup de sport et qui sont très, 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 très sportifs, qui sont très intéressés par ces questions. Qu'est-ce que tu fais, toi, en tant que forceux ou quels sont tes conseils pour optimiser la production de testostérone, par exemple ? Et quel est ton avis sur l'importance de la testostérone ? Perso, je ne fais pas de choses pour optimiser ça. Après, je sais simplement que la gestion hormonale du corps, c'est lié à l'alimentation d'une partie, c'est lié en deuxième plan aussi au sommeil et en troisième aussi après, énormément à l'état d'esprit. je pense que, et ça, ça a été prouvé aussi scientifiquement, que quand tu ne bouffes que du soja, tu as plus de chances de développer des oestrogènes que la testo, que comme tu l'as dit tout à l'heure, les caractères, si tu veux, de prise de poids qui normalement se font, si tu veux, au niveau des hanches et au niveau des fessiers, qui sont des caractères de prise de poids dans le stockage féminin qui sont dus justement au fait qu'il y ait plus d'oestrogènes de manière physiologique dans le corps d'une femme que d'un homme. Et qu'aujourd'hui, on arrive à retrouver ça chez des jeunes ados ou des adultes, c'est qu'effectivement, il y a une alimentation qui a été changée et repensée pour que c'est autant d'impact. Après, sur le sommeil, moi, je ne suis pas un bon exemple. Moi, j'ai un sommeil qui est très compliqué. J'ai beaucoup de mal à dormir, etc. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'études et Louis m'en parle souvent qui font que la qualité du sommeil de ta récupération influe énormément sur aussi ta gestion hormonale au niveau de l'hypothérapie et l'alus, etc. donc de ta production de testostérone. Et après, comme tu dis, je pense ce qui aussi chapote un petit peu tout ça, c'est l'état d'esprit. C'est que la testostérone, c'est l'hormone entre guillemets masculine qui régit la croissance consulaire mais aussi tout ce qui va être dans le cas extrême agressivité mais aussi l'esprit un peu de conquête, l'esprit d'entreprenariat, etc. si tu veux cet esprit de conquête quand je dis conquête c'est au sens large si tu veux c'est entreprendre des projets atteindre des objectifs etc. Et ça c'est lié et c'est prouvé encore une fois c'est pas mon opinion ou autre c'est prouvé scientifiquement que physiologiquement il y a une action directe là-dessus sur la productivité etc. Et qu'il y a des mecs par exemple qui ont des troubles de la testostérone qui en ont pas assez c'est des personnes qui ont pas de libido qui sentent pas bien qui sont dépressifs qui dorment mal qui est très lié à la dépression et je pense que le sujet actuel si tu veux médias, politiques ou comme tu dis ce qui est dommage c'est justement qu'il n'y ait pas de différenciation à ce niveau-là-dessus mais par exemple sur la drague etc. ou sur la place de l'homme dans la société bah ouais en fait comme je t'ai dit tout à l'heure maintenant les mecs presque doivent s'excuser de bander le matin parce qu'en fait c'est oppressif et en fait tous ces comportements-là font que déjà moi je trouve que c'est dommage par exemple que la séduction aujourd'hui ou les rapports humains se font quasiment que par réseaux sociaux aujourd'hui il y a un mec qui trouve une nana qui est jolie même dans sa salle de sport il va aller liker des trucs sur son Instagram ou ses stories alors que si tu veux c'est quand même déjà plus simple d'aller voir la personne de lui parler parce qu'en fait ça se trouve déjà quand tu vas lui parler tu vas voir que la personne ne t'intéresse pas ça va peut-être même gagner du temps donc et en fait je pense que le problème encore une fois ça revient un peu sur les autres sujets aussi c'est le problème de nuance c'est que ouais en fait moi je suis pour combattre si tu veux les violences faites sur les femmes etc ou les agressions si tu veux dans les rues commises sur les femmes je trouve que c'est affligeant la proportion que ça peut prendre aujourd'hui t'as l'impression que c'est devenu banal pour une nana de se faire embrouiller dans la rue et de se faire insulter mais par contre mais qui c'est qui va aller dommage je trouve ça dommage que tous les hommes soient mis dans un pot commun et maintenant en fait aborder quelqu'un de manière courtoise ou même agréable c'est devenu quelque chose d'oppressant et d'oppressif et donc du coup maintenant en fait les gens n'osent plus rien faire et comme tu dis en fait ça découle après sur un peu comme la culture au Japon où il n'y a plus d'interaction sociale ça tue en fait le lien social et je pense que les pays pour ceux qui voyagent un petit peu où tu vois une grosse différence encore entre la France et ces pays là en question c'est que les pays latins quand tu vas alors la France c'est un pays latin mais quand tu vas en Espagne quand tu vas en Portugal ou quand tu vas encore en Amérique du Sud c'est des pays où si tu veux le côté social physique touché tactile etc. est très important que ce soit dans la séduction dans les mœurs et qu'aujourd'hui dans les pays très occidentalisés comme aux US comme dans la déceinture ou en France c'est très aseptisé tu n'as plus le droit en fait si tu veux en fait tu n'as plus le droit d'extérioriser des choses qui peuvent un peu si tu veux gêner l'autre ou autre et je pense que déjà le premier truc pour ne pas gêner l'autre et savoir que tu ne gênes pas l'autre c'est déjà en fait de communiquer avec donc en fait quand tu chantes déjà dès le démarrage t'invente la communication tu ne peux pas savoir en fait quelles sont les limites de l'autre ou si tu te gênes ou pas je trouve qu'en fait moi en vrai je comment dire j'ai quand même espoir que la vie soit agréable et je trouve qu'elle l'est mais tu vois le fait de parler de tous ces sujets-là j'essaie de ne pas trop le faire au quotidien etc. parce que en fait ça me fait de la peine de ouf ça me fait chier ça m'attriste parce que je me demande c'est quoi l'évolution de tout ça vers quoi les gens évoluent et les gens ne se posent pas forcément beaucoup de questions parce qu'ils ont beaucoup de problèmes à gérer donc c'est dur en fait si tu veux de combattre je pense à un système où en fait si tu veux où toi tu as déjà tes problèmes de famille tes problèmes persos tes problèmes financiers etc. et en plus de ça il faudrait que toi on soit dans la lutte contre le système etc. je trouve que c'est très compliqué en tout cas aujourd'hui pour avoir foi avoir espoir et je pense que la chance que tu peux avoir et que je peux avoir et les gens qui nous entourent c'est je trouve que ouais je te dis j'ai l'impression que certaines box de crossfit forcément toutes peut-être mais en gros c'est un peu un des derniers remparts il y en a sûrement d'autres dans d'autres domaines sportifs ou dans d'autres professions mais moi j'ai l'impression que moi en fait quand je suis dans ma salle que je suis avec mes amis etc. avec les adhérents tout ça si je n'allume pas la télé ou si je ne vais pas en ville si je ne suis pas confronté en fait au réel occidental ben en fait moi ma vie c'est un microcosme c'est-à-dire qu'en fait je ne vis même pas bien sûr mais en fait je suis moi en fait même moi je ne suis pas dans le réel je suis dans mon réel à moi tu vois ce que je veux dire je suis dans le réel avec une valeur avec ma communication exactement et en fait quand je sors un peu de ça et que je regarde en fait ce qui se fait à l'extérieur je me dis putain wow gros c'est violent tu vois quand je vois que c'est mon chien ça mais quand je vois par exemple qu'à Montpellier tu as des dana tu as des gamines de 13 piges qui sont violées dans des parties en plein après-midi etc en fait je me dis en fait où ça va je ne comprends pas trop tu vois il y avait des gens qui parlaient la dernière fois du peuple corse et qui disaient ouais ça jamais ça peut arriver en Corse etc ça n'arrivera jamais si il y a un mec qui touche à une de nos gamines je peux te dire que c'est un bain de sang etc personne ne touche mais je pense que la Corse tu veux j'extrapelle encore une fois mais c'est une très grande box de crossfit presque tu vois en fait c'est le côté le fait que ce soit petit le fait que ce soit village je pense qu'en fait la société peut marcher si on fait une synthèse un peu de tout ce qu'on a dit ce qui fait qu'une société marche c'est l'échelle de la société ça Louis tu vois Louis il m'en avait pas mal parlé c'est lui qui m'avait commencé à me parler un peu de ces idées là etc c'est que ce qui fait qu'une société fonctionne c'est aussi sa taille parce qu'en fait il y a une taille limite tu peux pas vivre en fait en tant que citoyen du monde parce qu'en fait t'as trop de règles qui vont être les libertés de chacun mais qui vont être les limites des autres et je pense que tu vois les corps se sentent tous corps s'il y a une certaine unité à ce niveau là parce que c'est l'intérêt donc si tu veux il y a une certaine entraide et comment dire une solidarité dormante qui fait que les gens en fait ne touchent pas si tu veux à ces personnes là bien sûr et en France c'est tellement cassé tellement si tu veux déshumanifié dans le sens où on est une communauté on s'entraide on se sent uni à travers des valeurs et des liens super importants comme il n'y a plus ça en fait tu arrives devant des scènes où il y a des nanas qui tu as Louis il dit c'est pas moi c'est Platon mais oui je sais que c'est pas de toi mais c'est toi qui m'en a parlé mais en fait les gens qui qui fonctionnent de plus en plus comme ça tu arrives sur des scènes tu as des nanas qui se font violer dans des métros et il n'y a personne qui bouge il n'y a personne qui bouge c'est à dire qu'on est arrivé dans un monde en fait où si tu veux il y a des personnes qui vont voir une nana se faire agresser sexuellement et les gens ils vont rester assis et quand tu vas les interviewer etc après ou que tu vois ce qui s'est passé ouais mais j'ai pas osé mais en fait en fait c'est pour moi c'est même pas quelque chose qui m'énerve c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre c'est au dessus de l'entendement moi tu connais moi tu connais mes ennuis que j'ai eu parce que j'ai éclaté trois chances pour la France qui s'en sont pris à mon père les ennuis que j'ai toujours c'est quelque chose qui m'est insupportable et quand un juge m'explique que j'ai eu le temps de le faire je le regarde regarde je t'interromps deux secondes regarde Louise qui met en commentaire tu vois si la population ne peut plus se réunir à l'agora sur la place du marché en gros c'est ça si tu veux la limite ouais c'est la limite la limite du fonctionnement de la société tu vois la république ne peut pas bien fonctionner en fait c'est ça là où je te rejoins là où je te rejoins sur ce que tu dis c'est que en fait le problème il est multifactoriel c'est que déjà ils ont créé un cadre de loi qui est la loi européenne maintenant qui surpasse la loi française et qui est donc votre code pénal ce que vous ne savez pas c'est que le code pénal français c'est pas le code pénal de base ça a été modifié par l'européenne le code pénal de maintenant il a évolué avec toutes les lois européennes aujourd'hui vous n'avez plus de circonstances atténuantes vous n'avez plus des circonstances aggravantes donc vous éclatez un mec vous lui mettez 10 jours d'ITT parce qu'il allait violer une meuf il faudra que vous avez tort de base parce qu'il allait le faire mais vous vous n'êtes pas juge vous avez donc jugé que dans la situation il allait le faire donc quand même c'est que vous attendiez qu'il soit en train de le faire pour intervenir bref c'est un scandale absolu premièrement deuxièmement les mecs n'ont plus le droit d'être des mecs donc ils font des sports de combat c'est mal vu les mecs ont un objet de défense sur eux c'est mal vu vous comptez intervenir sur un malfrat qui fait une merde ou qui est en train de violer une gonzesse à tout moment vous vous faites planter gratos en plus vous aurez eu tort et au passage vous n'êtes pas du tout prêt physiquement entraîné à ça deuxièmement troisièmement la force force est à la loi encore une débilité qui est sortie après 45 donc aujourd'hui les chiens de berger comme toi et comme moi quand on va intervenir dans la société civile pour casser le bras d'un mec qui mérite purement et simplement de se faire casser le bras tu vois rien que dans ma phrase j'ai dit qu'il méritait j'ai déjà tort j'ai jugé tu vois on se retrouve avec des choses qui sont totalement 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 illogiques on se retrouve avec une loi où tu t'es crevé tu t'es endetté sur 30 ans pour avoir un appartement il y a un mec qui rentre il commande une pizza 48 heures après il est chez toi tu le sors de chez toi tu as peur et on va te faire sortir pour mettre le squatteur j'ai une question à vous poser à quel moment dans la société civile dans ton bien à toi il est toléré que quelqu'un rentre et vive à ta place ouais je vais te donner un exemple à ce niveau là je crois que c'était il y a 3-4 ans je t'avais coulé dans le centre-ville de Bordeaux même non il y a plus longtemps que ça il y a 5 ans ça faisait pas longtemps qu'on était sur Bordeaux on est partis prendre une bière dans un bar et on a entendu hurler etc. dans la rue on est sortis on a vu qu'il y avait un mec qui se faisait courser par 3-4-5 mecs et en fait on a vu une nana qui était par terre et c'est sa fille qui essaie de la relever et là en fait elle ne bittait plus rien elle avait un oeuf sur le dessus du crâne elle était complètement si tu veux elle était complètement égare tu vois elle ne comprenait plus rien elle était stone elle s'était fait shooter tu vois et en fait on demande un peu à la fille ce qui s'est passé elle me dit oui en fait il y a un monsieur là qui a essayé d'arracher le sac de ma mère avec son téléphone etc. et en fait il lui a trempé l'épaule il l'a jeté par terre donc là si tu veux s'est explosé contre le sol et le mec si tu veux en fait se faisait courser par les gens et il avait un couteau dans la main et en fait si tu veux nous on a avec lui on a intervenu on a réussi avec les gens à faire déséquilibrer le mec le mec s'est pété la gueule donc on l'a maîtrisé moi si tu veux je lui ai écrasé de manière respectable et avec les droits de l'homme ma Timberland sur sa tronche je lui ai fait bien mal à ceux qui comprennent que celui-là avait fait quelque chose de pas bien peut-être en fait si tu veux tu as une action il y a une conséquence donc la conséquence d'avoir éclaté une nana c'était si tu veux que je t'écrase mon 44 sur la tronche et que je mette tout mon poids dessus et on attendait si tu veux que les flics arrivent et il y a des gens Louis il dit c'était un Danois je me souviens bien ouais c'était un Danois et si on attendait que les flics arrivent les gens qui sont arrivés autour qui ne savaient pas ce qui s'était passé qui n'étaient pas au courant de l'histoire il y a des gens qui se sont pointés qui se sont permis de donner leur avis alors qu'on n'avait rien à cirer ils t'ont dit arrêtez il ne lui fait pas ça il a des droits etc et tu sais que la nana qui est en train de crever sur le sol a des droits aussi mais ça tu as apparemment le temps bon donc en fait on a dit ok la personne donc on l'a fait s'asseoir contre le mur on l'a dit ok pour ne pas qu'elle bouge et après les gens redonner lui son sac il veut fumer une cigarette donner lui son sac donc les gens ils ont fait quoi ? ils lui ont donné son sac c'est ce qui s'est passé le mec il a sorti le mec a sorti un poignard pas un couteau un truc si tu veux qui normalement si tu ne manges pas avec chez toi ou alors tu coupes un jambon avec le mec il a sorti un putain de schloss il a commencé à remettre des grands coups de couteau au visage des gens il s'avère que le mec s'est fait recourser etc et en fait il y a quelqu'un qui a réussi à pousser le mec et bon après je ne sais pas si Louis ce n'est pas très bien ce que Louis a fait mais bon voilà Louis en fait il a pris un tabouret de bar en bois dans un bar à côté et il s'est tombé malencontreusement sur la personne ouais malencontreusement en fait celui il a pris toute sa tête il a éclaté comme ça sur le dessus du front ce qui fait qu'en fait cette personne là a été mise en état de nuire de manière instantanée mais tu vois en fait il y a des gens qui étaient en train de gueuler etc sur ce qui se passait et ce qu'on faisait mais j'ai presque envie de dire si la loi était plus sévère les gens n'auraient pas besoin de se faire justice eux-mêmes quand tu vois qu'il y a un mec il n'y a pas longtemps qui a tabassé le mec qui est rentré dans la chambre mais tu sais qu'il y a un mec qui a tabassé quelqu'un parce qu'il a réussi à retrouver le mec qui était rentré dans sa chambre dans la chambre de sa fille la nuit et qui avait commencé à l'agresser sexuellement et ce mec là en fait aujourd'hui est menacé sur une peine de prison et bien les gens les gens se feraient beaucoup moins justice eux-mêmes si la justice française était plus sévère si la justice était plus sévère si tu veux moi il y a un mec qui fait de la merde tu dis attends j'ai pas envie de me faire chier j'ai pas envie d'encourir si tu veux des sanctions j'appelle parce que je sais que le mec il va prendre tarif sauf qu'aujourd'hui tu sais que le mec deux secondes après il ressort il n'y a rien il n'y a pas de sanctions il va recommencer donc au bout d'un moment si tu veux en fait t'en as marre si tu veux d'être la pub des gens donc il y a bien un moment il faut mettre des gifles et le problème c'est pour reprendre sur ce que t'as dit tout à l'heure c'est quand tu manges des steaks de soja toute la journée et que si tu veux t'arrives plus à abander si tu veux les gifles ça va être compliqué à mettre tu vois donc tu vas peut-être tenter juste l'autre joue tu vas fermer ta gueule il y a des mecs aujourd'hui ils se sont agressés dans la rue et le mec limite il a à côté il fait oui c'est vrai que t'habilles un peu comme une pute chérie aujourd'hui il a quand même raison le monsieur tu vois en fait tu fermes ta gueule c'est justement que tu vas prendre une baigne et ta meuf aussi tu vois et c'est un truc de ouf c'est exactement ça l'anecdote que tu me racontes ça me fait penser j'ai un pote à moi qui était vraiment violemment agressé gratuitement par un groupe de neuf mecs et je lui avais juré que je l'ai retrouvé et en fait à sortie d'une boîte je me fumais une clope à l'époque je fumais c'était vraiment un sale con et t'es toujours là est-ce qu'on a perdu Dr Squat les amis je relance le live et on va essayer de récupérer Dr Squat à tout de suite j'avais perdu Dr Squat donc j'ai relancé le live les amis come back bon en tout cas merci à tous plus de 200 personnes qui restent sur live ça va faire quasiment deux heures c'est vraiment un grand 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 plaisir j'espère que ouais je l'ai perdu donc j'ai relancé pas de soucis donc je disais ça me fait penser à ton anecdote à un jour où j'avais retrouvé des mecs qui avaient agressé un pote à moi j'avais promis de le retrouver je vais pas tarder après parce qu'il faut que j'aille manger oh là là il va maigrir le mec ouais je vois pas donc j'étais en train de dire et donc le mec que j'ai retrouvé donc finalement je l'ai piétine il y avait des gens qui rulaient à la mort comme quoi j'étais un grand malade alors quand même je leur avais mis deux taquets c'était couché il dormait mais je me souviens de la disproportion de la réaction de la meuf par rapport à ce que j'avais fait j'avais trouvé ça complètement dingue juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire tu parles du microcosme des salles de crossfit et des valeurs nan 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 moi j'ai voulu faire un scan de la société actuelle dans laquelle on est à quel endroit on peut encore enseigner des choses intéressantes que ce soit en termes de contenu ou que ce soit juste en termes de valeur l'école vous enseigne plus rien si ça vous enseigne que quand Jean Racaille vous expliquez votre goûter il faut aller voir la maîtresse pour voir si Jean Racaille peut non obstantement quérir l'idée de potentiellement arrêter vous en merveille toute la journée si vous lui mettez un taquet c'est vous parent qui allez être convoqué parce que votre fils il a mis un taquet à quelqu'un qui revient toute la journée et donc il va falloir qu'il aille chez le psy parce qu'il a des comportements déviants extrêmement agressifs voilà la société dans laquelle on est derrière vous allez à l'école vous apprenez quand même plus grand chose au moins jusqu'au bac c'est vous apprendre des trucs moi pour y être allé j'ai pas appris grand chose derrière au boulot on vous apprend pas spécialement autre chose qu'à faire votre boulot c'est ça que je veux dire le boulot est pas un endroit où on est censé vous transmettre des valeurs service militaire c'est très mal vu c'est un truc d'extrême droite de nationaliste et donc ok bref hormis le sport il n'y a plus aucune fenêtre où on peut développer chez vous des valeurs et une certaine vision du truc donc moi dans ma salle il y a un énorme drapeau français dedans tu vois il y a les drapeaux de mes deux principaux formateurs en tir il y a de la vision où à chaque fois dans un cours d'altéro les gens font n'importe quoi j'arrête le cours et je leur fais un speech de un quart d'heure sur qu'est-ce que c'est la concentration qu'est-ce que c'est bouger correctement qu'est-ce que ça apporte qu'est-ce que c'est la précision pourquoi le fait de rester en sécurité de se placer correctement c'est important qu'est-ce que c'est que vraiment comprendre une consigne et l'appliquer et pas juste en avoir rien à foutre et jusqu'où ça peut aller en termes de danger bref 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 et je le fais exprès je sais qu'il y a plein de gens à qui ça ne plaît pas que je fasse ça et ça remplit les salles aux alentours parce qu'au moins ils peuvent venir avec leur casque faire leur crossfit leur proc dans leur coin en étant coaché zéro coaché de toute façon par des gens qui ont le même boulot que moi mais qui ne le font pas du tout comme moi et qui pensent que parce qu'ils ont le même diplôme que moi ce sont mes égaux si ça leur fait du bien tant mieux ce que je veux t'expliquer c'est que le prosélytisme qu'on fait dans nos salles je pense qu'en vrai on est les derniers jedi d'un monde qui est en train de s'effondrer et que si toi et moi et que les gens qui sont comme nous qui pensent comme nous mais peut-être qui des fois nous aiment pas parce qu'ils aiment pas le côté grande gueule d'un tel ils aiment pas un tel moi tu vois j'aime pas le côté grande gueule parce que tu vois ce que j'ai essayé d'apporter vraiment comme on va dire nuance pendant tout le live c'est que j'ai des idées etc tu en as aussi mais le côté grande gueule un peu oppressif etc qui impose ses idées moi je suis aux antipodes de ça c'est à dire que je parle du principe que je ne fais chier personne et je vais pas en guerre contre les gens toi t'es dans l'inspiration tu montres un modèle les gens qui te suivent ils ont envie de te suivre et en plus les gens qui ne le suivent pas ils t'en battent c'est même pas que dans le sens où je veux me montrer ou transmettre quelque chose j'ai pas cette prétention là du tout c'est que juste moi le défaut que je peux avoir et qu'on me dit souvent c'est que je suis trop dans les extrêmes donc je sais que quand ça va bien je suis dans l'extrême quand ça va pas je suis dans l'extrême etc donc quand je vis ou quand je fais des choses c'est tout le temps un peu de manière presque dans la lubie j'apprends à faire de la gratte depuis un an je prends des cours avec un peu de ça j'ai acheté 5 guitares j'aime bien les voitures de sport j'ai acheté des trucs de baiser mais je te dis en gros j'essaye juste en fait je partage vraiment pour reprendre un truc que Marine Lele tu dois peut-être connaître qui fait beaucoup d'Ironman etc oui je vois je suis une bonne amie il y a des gens qui disent comment tu fais etc pour avoir un aussi gros compte qu'est-ce que tu as fait c'était quoi ta stratégie etc elle a dit mais en fait il n'y a pas de stratégie j'ai juste partagé des trucs que j'aime bien j'ai juste partagé des trucs que j'aime bien comme n'importe qui et en fait il s'avère qu'il y a eu un engouement que les gens ont aimé etc et moi la manière dont je gère entre guillemets mon réseau social je n'aime pas dire ça mais c'est un outil de travail vraiment en fait je partage des trucs que j'aime bien si j'aime bien les tatouages je partage ça j'aime bien les bagnoles les garages les trucs américains je partage si j'ai un moment de convivialité avec mes potes au resto où je fais un paqueton au milieu du resto et qu'après on se met des grands gifs dans la gueule parce que ça me fait rire de prendre des beignes avec mes potes quand je suis torché et bien je le partage ça me fait rire tu vois en plus petite anecdote Victor tu vois qui c'est Vicomte à la salle oui je lui ai mis une gifle au restaurant je lui ai pété une prémolaire il a dû se la faire enlever ah ouais vous êtes vraiment vraiment à un niveau élevé rappelle moi de ne pas aller jouer au resto avec vous parce que vous si l'un de vous deux met une claque je pense que ma tête quitte mon corps mais je vais boire des mots se rappel je n'arriverai pas à lanquer ses cheveux mais ouais en gros je te dis pour résumer le truc je pense que c'est important c'est la nuance et puis et puis ouais je te dis les gens qui se prétendent être très tolérants je ne pense pas qu'ils le soient tant que ça parce que quand tu essayes d'imposer des courants d'idées quand tu empêches tu veux des mecs tu vois un truc tout con qui résume très bien ce que je vais dire je pense des fois tu vois tu as le média valeur actuelle qui va essayer d'interviewer des gens et les gens ils arrivent ah non non c'est valeur actuelle il ne faut pas parler à ce média là on ne parle pas avec les médias de droite mais il n'y a pas plus fasciste que cette censure là je ne dis pas qu'en fait il faut donner la parole à tout le monde ou écouter tout le monde mais ceux qui se prétendent les plus tolérants sont en fait les personnes qui sont les plus totalitaristes les plus fascistes etc c'est la vraie définition du fascisme quand on t'explique que Mélanie elle est fasciste alors qu'en fait les mêmes personnes te disent il y a 93 députés élus démocratiquement les élections à l'Assemblée nationale ça reste encore quelque chose de démocratique c'est vraiment le vote direct des gens il y a 93 élus du Front National enfin du RN à l'hémicycle qui sont donc 10 fois plus nombreux que les 9 pélos de la droite conventionnelle t'as l'ensemble de la gauche qui dit il ne faut pas parler avec eux ce sont des extrêmes ça veut dire qu'ils refusent de parler avec 15 à 20 millions de la population et en plus il se trouve intéressant d'arriver dans un plateau télé dire moi je ne parle pas avec eux moi je suis un élu démocratique moi je pense bien moi je suis tolérant donc dans mon extrême tolérance je refuse de parler avec ces gens là mais je suis entièrement d'accord avec toi mais il faut combattre ce truc là toi tu ne le fais pas tu développes par réseau social pour ton boulot tu partages tes kiffes etc tu ne peux pas nier le fait que ça plaise à des gens et que ça inspire des gens derrière oui mais après je ne le nie pas parce que j'essaye de j'essaye de comment dire ça fait un peu baltrang ce que je veux dire j'essaye de rendre les choses belles donc oui c'est sûr dans la manière dont je communique j'essaye que ce soit des belles images ou que ce soit des contenus de qualité etc parce que je trouve que si je peux faire les choses de manière peut-être avec un peu plus d'attention que faire des choses bâclées c'est plus appréciable même pour les gens mais après c'est un peu si tu veux aussi le retour des gens qui fait que je me dis ok j'ai envie de continuer à partager ça mais par contre il y a des moments je sais qu'il y a des choses que je partage qui intéressent peut-être un peu moins les gens mais en fait je vais quand même le partager parce que à la base c'est moi qui en fait je sais que les réseaux sociaux c'est quelque chose de public etc mais il y a des gens qui ont un compte Instagram personne ne le connait ils mettent leurs photos à eux c'est leur truc à eux et en fait c'est juste que nous comme c'est public et qu'il y a pas mal de gens qui suivent ils se disent ah putain ils partagent ça pour ça mais en fait il faut savoir que des fois il y a des trucs que je partage c'est juste pour ma gueule c'est juste parce que moi je suis content de garder la photo ou garder les souvenirs c'est que pour ma tronche tu vois c'est notre journal intime qu'on aime bien partager avec les gens il y a aussi une grosse part de ça moi aussi je pense oui mais je te dis pour revenir à ça si ça plaît aux gens tant mieux si les programmations que je fais aident les gens ce qui est le plus important pour moi tant mieux aussi et puis je pense que de toute façon quand tu fais des choses avec bienveillance et quand tu fais des choses que tu aimes c'est pour prendre un tout petit un aparté sur business il y a pas mal de gens qui me demandent des fois des conseils sur business à toi aussi ce qui fait que je pense qu'un business marche c'est quand tu fais quelque chose que tu aimes bien quand tu fais quelque chose qui te correspond qui est vrai qui est authentique tu vois Marine Leleu comme elle l'a dit je te dis ce qui fait qu'elle a autant marché c'est qu'en fait elle a simplement partagé ce qu'elle aimait et que peut-être que sur le côté de la nana hyper dynamique qui se lève à 5h du mat pour aller faire du vélo ça a plu aux gens parce qu'ils se sont dit bah putain elle est à venir cette nana elle est courageuse elle a une valeur d'esprit que j'aime bien toujours positive etc et c'est une nana qui a quand même fait l'enduroman et qui a traversé la manche à la nage tu vois donc ouais je te dis si ça aide les gens tant mieux je suis content c'est le bleu au moins ce qui me fait plaisir bon écoute je te remercie en tout cas je vois pas mal de commentaires super positifs t'en as même un qui dit DrSquat a gagné une abonnée ce soir moi je ne peux que vous conseiller de vous tourner vers son travail que j'apprécie j'ai moi-même été à Power Camp payé du plus avec DrSquat parce que voilà je voulais comprendre un peu comment fonctionnait le lobard etc etc c'était des très bons échanges donc si vous êtes sur Bordeaux ou si vous êtes intéressé par son taf n'hésitez pas à aller le voir la semaine prochaine on sera en live le dimanche soir avec Training Therapy je sais que beaucoup attendent ça et on sera dans 15 jours ou 3 semaines ça va dépendre avec Bruno Rodriguez qui est un pote à moi qui a une boxe au Havre qui a eu un problème de circulation du sang et qui s'est fait amputer un morceau de la jambe qui a dont dans l'amputation il était en formation de protection rapprochée avec moi à la sortie en tournant juillet sub brésilien il a un problème à la jambe son sang circule pas bien je dis mec ça c'est pas bon va consulter dès que tu rentres au Havre il va consulter bonjour je vous opère et je vous ampute dès demain en urgence aujourd'hui il joue avec l'équipe de France de Andy Aviron je crois donc voilà c'est une reconversion très intéressante et voilà le mec on était tous sûrs qu'il allait toucher le fond on a essayé d'être là pour lui et aujourd'hui il est plus en forme que jamais il fait encore plus de trucs avant donc voilà ce mec nous partage notre parcours son parcours je me suis régalé c'était vraiment cool ouais c'était sympa bonne app merci à très vite et merci d'avoir accepté l'invitation avec plaisir n'hésitez pas à aller voir par chez lui à plus Guillaume ça marche passe le message bonne soirée